Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargames. Aujourd'hui nous vous proposons un rapport de bataille pour Warhammer 40000 V9 en jeu égal à 2000 points. Nous accueillons Wigmar qui joue une très belle armée de taux, qui comme il se doit a une très grosse létalité à distance mais qui devra scorer sur ses primaires et ses secondaires pour espérer remporter la victoire. Et on sait bien que c'est pas facile pour les taux avec leur codex V8. Face à lui on aura Xpli qui vient lui aussi avec une très belle armée Blue Dungeon. Lui a une liste exactement opposée, c'est à dire que du cac et de multiples options pour marquer des points que ce soit aux primaires comme aux secondaires. Ça nous promet une partie extrêmement tactique où chaque point va compter pour la victoire finale. Le tapis de jeu et les sides sont de la gamme Crankware Games et les décors sont principalement du Game Workshop. Nous avons tourné cette partie le jour de la sortie des deux scénarios que Games a révélé pour la finale de l'US Open 2021. On a voulu essayer Recover the Relic mais on a commis une erreur de lecture. Ce scénario ne propose pas de secondaire spécifique. A la place le primaire a deux volets distincts du contrôle d'objectif et de l'attrition. Voici donc la façon dont on a joué ce scénario. Tout d'abord un joueur ne récupère pas de PC automatiquement au début de la phase de commandement. Pour cela il faut qu'il contrôle au moins un objectif situé dans la moitié de table de l'adversaire. En plus de ça il gagne un PC bonus s'il contrôle l'objectif situé dans la zone de déploiement de son adversaire. Pour le primaire un joueur gagne 4 points de victoire si à la fin de sa phase de commandement il contrôle un objectif. 4 points de victoire supplémentaires s'il en contrôle au moins 2. Et enfin 4 points de plus s'il en contrôle plus que son adversaire. C'est à ce moment là qu'on a commis notre erreur. La partie Break them Body and Soul a été jouée comme un secondaire de mission. Il sera d'ailleurs choisi par Wigmar. Il permet de gagner 1 point de victoire par unité détruite à la fin d'un round de bataille jusqu'à un maximum de 3. Donc on n'est pas tout à fait dans les clous alors considérez ce scénario comme scénario maison. Tout de suite je vous laisse avec les joueurs pour la présentation des listes. Alors aujourd'hui j'ai joué une liste en 2000 points de Tau Empire. Mon armée va se décomposer en 2 détachements. Le premier ce sera un détachement Farsight. Le second un détachement Sacea. Le premier détachement Farsight il va me permettre d'avoir une meilleure létalité à courte portée. Parce qu'en fait quand je tire à 12 pouces ou moins de mon adversaire je gagne différents bonus. Typiquement Reroll D1 à la touche ou Reroll D1 à la blesse. Le second détachement Sacea. Il va me permettre à toutes mes unités de gagner plus 1 au commandement. Ça c'est pas très pratique. Par contre à la phase de tir il me permettra de relancer un dé par unité de tir manqué. Donc c'est bien parce que ça va fiabiliser sur les gros tirs fuseurs très longue portée à la fin de ma zone de déploiement. Du coup le premier détachement Farsight ce sera un détachement type bataillon. A l'intérieur il y aura Monseigneur de guerre qui sera un commandeur XV-86 Callstar. Il sera équipé d'une arme relique des enclaves qui va transformer 2 de ses fuseurs. Parce qu'il en porte 3 mais 2 de ses fuseurs en armes de corps à corps. Donc c'est bien parce qu'il a un très gros mouvement. Il bouge nativement de 20 et s'il advaine il fait un mouvement de 40. Il a le mot clé vol, l'infanterie donc en gros il peut se déplacer un peu partout sur la map. Il n'y a pas de lézard. Il aura également une cale plus invue grâce à un générateur de bouclier. Et en trait de seigneur de guerre il pourra relancer les 1 à la blesse sur les monstres et les véhicules. Deuxième QG ce sera un hétéral sans overdrawn tout simple. L'hétéral il a l'avantage de pouvoir lancer des pouvoirs élémentaires à chaque phase de mouvement. D'ailleurs n'importe quand dans la phase de mouvement. Donc il peut buffer les unités autour de lui. C'est plutôt sympathique. Et surtout il peut transférer son moral sur les unités adjacentes. Donc ça fera un commandement à 9 sur toute l'armée ce qui est plutôt cool. Dans ce détachement là il y aura 3 troupes. 2 troupes qui seront des Breacher Team. Qui sont vraiment bien parce qu'en fait plus je me rapproche de l'adversaire plus leur létalité va augmenter. Ce qui combine avec la rayroll des touches côté Farsight. Donc ça il y aura 2 unités comme ça. Ils auront également un drone qui leur filme 5 plus invue. Qui est plutôt pas mal. Ça les rend un peu plus tanky. Et une 3ème unité de troupes qui seront une Strike Team. C'est une des unités qui a été buffée assez récemment par Games Workshop. En fait ils ont une portée beaucoup plus grande. C'est à dire qu'ils tirent à 36 maintenant. Force 5 paie à moins 1 dégâts 1. Et donc ça peut vraiment aller chercher des packs de Space Marine. Enfin tout ce qui est en Ducat en fait ça va être blessé sur Ducat+. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite, premier pack d'élite. Les XV8 Battlesuits. Ils seront 5 accompagnés de 5 Shield Drone. Ils seront équipés d'une arme prototype qui leur permet de tirer sans ligne de vue à 18 pouces. Et d'ignorer les PA-1-E au tir. Bon aujourd'hui ce ne sera pas très pratique contre des Blood Angels. Mais bon dans l'idée c'est un truc qui est plutôt fort. Et cette arme là elle est bien parce qu'en plus de tirer sans ligne de vue. Elle fait que l'adversaire ne peut pas bénéficier du couvert. Et c'est 2 armes par tête, D6 à chaque fois. Donc sur une bonne phase 2D ça fait une grosse saturation. Force 4, PA 0, dégâts 1. Mais en fait j'ai mis un système personnel sur les Battle Suit qui fait que ça passera PA-1. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, 2 autres packs d'élite qui seront les XV25 Steel Suit. C'est des petits personnages que je mettrai en renfort stratégique, enfin en frappe Manta. C'est l'équivalent des frappes en profondeur pour les Taux. Pour aller scorer tout bêtement les Octarius sur les 4 cartes de table, les 2 de mon adversaire. C'est des petites unités qui ne coûtent pas très cher, 79 points en tout. Ils sont 3 par unité, ils ont 1 4 plus 1 vue et ils ont une létalité très faible. Mais surtout ils ont moins 1 pour être touché au tir et moins 1 pour être touché au corps à corps aussi. Donc ça en fait une vraie épine dans le pied de l'adversaire en général quand tu les déploies dans sa zone de déploiement. Je pense qu'il est obligé d'aller mettre beaucoup de ressources pour finalement juste sortir un truc qui a déjà fait son Octarius autour d'avant. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite dans ce même détachement il y aura un transport, un Devil Fish qui me permettra de transporter une troupe de Bretscher. Voilà, rien de spécial sur le Devil Fish, tout le monde finit par le connaître mais c'est une Anducette donc c'est assez résistant, ça bouge beaucoup. Donc pour aller prendre un quart de table c'est intéressant. Et surtout il sera équipé d'un canon Gatling, donc c'est une petite sulfateuse, et d'un Missile Seeker plus 2 Smart Missile System. C'est les missiles auto-directeurs, c'est-à-dire qu'en fait ils tirent sans ligne de vue, à 30, force 5, PA 0, dégâts 1. Donc c'est plutôt sympa pour aller chercher des troupes ou des choses comme ça. Donc le deuxième détachement ce sera un détachement SACA, c'est un setto qui est rarement joué alors que je le trouve plutôt fort. Comme je le disais tout à l'heure il va améliorer d'un le commandement des unités qui sont dedans, donc ça ne sera pas très utile. Mais il pourra permettre une reroll par unité à la phase de tir, et ça à la touche, donc ça c'est très fort. Donc ce détachement il sera emmené par un QG qui sera un cadre Fireblade. C'est une petite unité qui ne coûte pas cher et qui permet de buffer toutes les unités d'ailleurs à 6 pouces de lui, de permettre de faire un extra shot sur certains types d'armes, en gros les armes des troupes, quand je tire à mi-portée. Donc en gros sur une des troupes qui ont porté 36, dès que je tire à 18 pouces ce sera 3 tirs par tête. Force 5, PA 0, dégâts 1. Donc ça fait vraiment beaucoup de saturation. Ensuite, à l'intérieur de ça il y aura une seule troupe, c'est pour... Parce que j'étais obligé de respecter ça, donc il y aura les croûts de carnivores qui ne sont pas très forts en soi. Par contre ils ont un mouvement d'avant-garde de 7, et ils permettent d'aller chercher très vite des quarts de table ou des Octarius en fonction de qui a le T1. Donc c'est plutôt intéressant et il ne coûte pas bien cher, parce qu'il ne coûte que 60 points pour un pack de 10. Plutôt cool. Ensuite, on a un premier véhicule qui sera un char Hammerhead. Alors lui il est bien parce qu'il a une endurance de 7, il tire de très loin au-dessus. Il a une arme qui fera force 8, PA 0, dégâts flat 3. Donc ça c'est plutôt sympa. Ce sera du D6, mais il y a moyen de le fiabiliser en lourd de 6 grâce à un stratagème. Et surtout il touche sur du 3+, ce qui est très rare pour un taux. Donc en jouant sur les marqueurs laser, en fait il peut toucher à 2+, re-roll D1 très facilement. Donc c'est plutôt stable. Ensuite, on aura une Ghost Kill. La Ghost Kill, c'est une unité que moi j'aime bien aussi, que je trouve trop sous-côtée. En fait elle peut se déployer où elle veut sur la map. C'est plutôt très sympa. Elle aura une arme un peu anti-char, force 8, PA-2, dégâts D3 je crois. Oui c'est ça, si je la fais surcharger c'est ça. Elle sera équipée de deux flammeurs. Et surtout, elle a moins un pour être touchée au tir. Et elle est accompagnée de deux petits drones qui lui donnent encore ce moins un pour être touchée. Alors en V9, les moins un à la touche ne se cumulent pas. Par contre si mon adversaire a un bonus à la touche, l'avantage c'est que ça nullifiera son bonus et j'aurai quand même du mal à être touché. Donc sur des unités stats qui touchent à 3+, 4+, ça en fait une unité assez résiliente. Elle a 10 PV, on a du 6, enfin c'est pas si simple à aller chercher. Et surtout elle se met tout de suite sur un gros quart de table, sur un oblo. Et voilà, on sécurise en fonction des objectifs et du déploiement, ça peut être très sympa. Donc j'aurai en plus une Rittide qui aurait une arme prototype qui va à force 9, PA-4, dégâts D3 plus 3. Donc ça permet de fiabiliser très fortement les dégâts sur les slots d'élite et autres. Elle a également deux Smart Missile System, deux Shield Drone Missile qui l'accompagnent. Et elle a deux systèmes personnels qu'on lui rajoute en plus. Le premier c'est qu'elle va ajouter plus un objet de touche des drones, sachant qu'elle sera entourée par deux packs de marqueurs drones. C'est très bien parce que ça va me permettre de mettre des marqueurs laser sur mon adversaire très facilement et pouvoir fiabiliser mes tirs avec les autres unités. Et son deuxième système personnel, ce sera l'amélioration de PA-1 sur toutes ses uns, y compris les SMS. Donc avec une longue portée, sans ligne de vue, near cover, c'est plutôt cool. Ensuite, comme je viens de le dire, j'ai deux escouades d'attaque rapide qui sont des marqueurs drones et qui vont me permettre de mettre des marqueurs laser sur toutes les unités ennemies que je veux vouloir cibler et donc de fiabiliser très fortement ma liste et mes tirs. J'ai été très gourmand au niveau des PC parce que j'ai déjà deux détachements. Donc le deuxième me coûte deux PC. A l'intérieur de mon premier détachement Farsight, mon escouade de Battlesuit a été renforcé avec le stratagème cadre vétéran qui me coûte deux PC, qui va passer sa feuille de stats de 4 plus en CC et 3 plus en CT. Donc ça va fiabiliser grandement cette unité-là qui me coûte très cher. Ensuite, j'ai utilisé deux autres PC pour mettre deux reliques supplémentaires sur mes QG mais qui en fait deviennent des armes prototypes sur mes unités, à savoir sur mon pack de Battlesuit et sur ma rip-time. Le tout me faisant passer à 6 PC, ce qui est peu, mais bon on espère en gagner au fur et à mesure de la partie. Alors bonjour, aujourd'hui je vais jouer Boone Angel. Donc il y a plus un à l'advance, plus un à la charge et surtout le plus un à la blesse au corps à corps. Quand on a chargé, a été chargé ou fait une intervention héroïque. Donc je joue en bataillon, un simple bataillon avec 3 QG. En Seigneur de Guerre, j'aurai mon Chaplain Primariste à moto. Il sera équipé d'une première relique qui est l'armure Indomitus pour avoir une 2 plus de sauvegarde, une 4 plus 1 vue et une fois par bataille une 3 plus 1 vue. Il aura aussi en même temps un premier trait de Seigneur de Guerre gratuit qui est le Rite de Guerre et un deuxième trait de Seigneur de Guerre qui est le Don de Préscience pour faire une roll de save, de touche et de blesse par tour de joueur. Donc avec ça il a 3 litanies. La première c'est la litanie pour faire la relance des touches à 6 pouces autour de lui. Une deuxième litanie pour donner plus de 2 à la charge à tout ce qui est à 6 pouces autour de lui. Et une troisième litanie qui est le mantra de force pour se donner un plus 1 en force, plus une attaque et plus un dégât. Ce qui est pas mal au cas où pour détruire une Riptide par exemple en flat 3. Ensuite on a Méphiston qui est un Psyker qui lancera tous ses sorts sur du 6. Donc il a le premier que c'est le Bouclier de Sanguinus qui donne une 5 pouces 1 vue sur une unité à 18 pouces. Il aura les ailes de Sanguinus qui se cassent sur lui-même pour faire un mouvement de 12 pouces avec vol pour se redéployer etc. C'est plutôt pas mal. Et un troisième sort qui est la Rage débridée qui se casse sur une unité et qui tous les 6 à la touche vont générer une touche supplémentaire. Ce qui est pas mal pour saturer ou quand je suis pas encore en Doctrine d'Assaut, compenser ce manque. Ensuite on a Dante. C'est le maître de chapitre des Boudin de Gels. Il va me permettre d'être fort au corps à corps mais surtout d'avoir une full relance des touches sur une unité que je pourrais projeter devant pour juste aller close un petit peu et détruire ce que j'ai besoin. Ensuite j'ai 3 unités d'incursor. C'est vraiment l'unité, elle peut s'infiltrer, j'ai un strata Phobos pour les redéployer, ce qui peut être pas mal pour aller chercher des cartes de table. S'il avance un peu trop, moi je peux revenir derrière. C'est vraiment l'outil qui fait un petit peu tout. En Elite, j'ai un premier pack de VTR en Vanguard, tous en bouclier et griffes, pour être en 2+, 4+, et qui me laisse le choix aussi pour un Wild Whiston si possible, ou que je peux splitter en deux, on verra suivant le déploiement. J'ai 3 packs de Sanguinary Guard, ils sont 4 par unité, c'est vraiment le minimum, c'est juste pour faire les secondaires, les cartes de table ou des brouilleurs. J'ai pas du tout de létalité mais ça peut, au cas où, laver un cordon, c'est que 130 points, ça va, c'est correct. En choix d'attaque rapide, j'ai un Land Speeder qui est en lourde 3, ça me permet juste pareil d'aller faire un quart de table, prendre un objot, voilà. Et ensuite j'ai un Quad ATV qui est pareil, qui est mouvement de 14, peut faire une Advance Auto-Assist, donc se projeter de 20, faire un quart de table, toujours pareil, histoire de maximiser mes quart de table. Ensuite, en choix de soutien, j'ai un World Wind, il est en 2d6 tir, Force E6, PA0, dégâts 1, c'est pour aller laver un petit cordon, ça marchera très bien sur des croûtes. Et surtout, ça me donne, avec un stratagème à un PC, un Fight Last sur une unité. Et ensuite, j'ai un 2 choix d'éradicator, en fusil-diffuseur, donc vraiment l'anti-char, et peut-être qu'elles arriveront en attaque de flanc, pour faire un quart de table, faire les brouilleurs, et surtout, avec deux PC, je pourrais tirer et faire mes brouilleurs, faire mon action. Donc c'est plutôt pas mal, ça donne des choix, en fait, la liste, c'est vraiment, elle est faite pour avoir beaucoup de choix, et pas forcément avoir beaucoup de létalité. Donc je commence la partie avec 11 PC, j'ai un trait supplémentaire sur mon chaplain, qui fait que je dépense un PC. Alors, en premier secondaire, j'ai pris To The Last, ce sera mon Mephiston, qui est à 155 points, Dante à 165 points, et mes Vétérans Vanguard, qui sont à 300 points, que j'ai splittés en deux, pour qu'il ait plus de mal à me détruire mon unité, et garder 5 points. Du coup, en Pinkmong, j'ai pris aussi To The Last, ce sera Maritide, mon char Hammerhead, et mon gros pack de 5 Battlesuits. C'est des unités qui, en général, tirent de loin, et peuvent rester assez en sécurité, donc c'est des points assez facilement gagnés, à mon avis. Ensuite, moi j'ai pris les bannières, parce que je vais rester sûrement chez moi, et au fur et à mesure de la partie, je pense qu'on va tourner. Donc je ferai mes petites bannières au fur et à mesure, ça me permet de ne pas trop me projeter, d'attendre, et de sortir au bon moment. Idem, dans un objectif de gagner des points de manière facile, j'ai récupéré les données d'Octarius, parce qu'avec deux unités de SteelSuite en frappe en profondeur, enfin en frappe menta pour les taux, ça permet d'arriver très facilement dans ces cartes de table, et scorer quasiment 12 points gratuitement, puisque l'action est réalisée avant la fin du tour du joueur opéen. Donc pour le coup, c'est des points faciles. Et ensuite, moi, en dernier secondaire, j'ai pris l'écart de table, pareil, ça me permet d'envoyer juste une unité pour faire deux points. Si jamais ça se passe bien, je pourrais en envoyer deux, aller faire une charge et faire mes trois points. Troisième objectif secondaire de mon côté, j'ai décidé d'être complètement fou, et j'ai pris Brisez-les corps et esprit, et en fait, c'est un petit peu le même principe que l'objectif qui s'appelle attrition. En gros, là, j'ai marqué de 1 à 3 points de victoire à chaque fois que je vais détruire une de ces unités par tour. Jusqu'à trois points de victoire maximum par tour. Et comme il y a des chances que T1, T2, avant même de savoir comment se déroule la game, il y a des chances que je puisse sortir pas mal de petites ressources, et je pense marquer pas mal de points là-dessus. Alors, maintenant, je vais vous présenter mon déploiement. J'ai perdu le jet de déploiement, du coup, ce côté-là m'a été imposé. Ça change pas grand-chose en soi, vu que les tables sont symétriques. Du coup, de gauche à droite, j'ai commencé par mettre ici une troupe de croûts carnivores, qui a un mouvement d'avant-carte de 7, qui va me permettre de prendre la table, de l'embêter. Enfin, voilà, ça a été un peu un jeu de ping-pong pour savoir qui allait prendre la table par rapport aux objectifs de milieu de table. Sachant que dans cette mission-là, il est important d'essayer d'aller chercher l'objectif central qui est le plus près de la zone de déploiement adverse, parce que c'est lui qui va nous permettre de gagner des points de commandement. Donc, c'est vrai que ce sont ces deux objectifs ici qui sont importants d'aller chercher un peu rapidement. Ensuite, en centre de table, derrière un gros décor occultant, pour le coup, j'ai mis quasiment toute mon armée. Donc, c'est assez facile à comprendre, c'est pour qu'il soit protégé et que je puisse, moi, si j'ai le T1 ou pas d'ailleurs, juste me décaler, trouver une ligne de vue et commencer à attendrir les trous. Donc, ici, mon véhicule dans lequel sont embarqués les Breachers, une escouade de Breachers Team. C'est le Devil Fish, pour mémoire. Ensuite, mon pack important de 5 Battlesuits, donc qui peuvent tirer sans ligne de vue. Mon Commander Callstar qui peut, lui, bouger de 20 ou 40 s'il advance, donc ouvrir toute la table. Mon cadre Fireblade qui reste à portée de la Strike Team qui est juste en dessous, pour pouvoir la buffer, et notamment, si elle tire à mi-distance, pouvoir faire 3 tirs par tête. Ensuite, les squads de 4, de 5, pardon, Shield Drone qui accompagnent les squads de Battlesuits. Et en dessous, très bien caché, ici, on va se parler de bouger un peu, ici, littéral, au centre de mon dispositif, pour qu'il puisse mettre un Finopen Assis en bulle. C'est un de ses pouvoirs élémentaires qui s'appelle « Dureté de la pierre ». Ou un autre, éventuellement, si c'est pertinent, mais à mon avis, ce sera celui-là. Et enfin, mon char Hammerhead, pareil, à portée pour gagner un Finopen, et qui pourra se décaler très légèrement pour aller prendre une ligne de vue, en fonction de ce que mon adversaire aura exposé ou pas dans son déploiement. Ensuite, on rebascule sur le côté droit de la table. La Riptide, bien cachée derrière un occultant, avec une armée de drones. Pourquoi ? Parce qu'elle a une amélioration qui lui permet d'améliorer, de 1, les jets de touche des drones, ce qui fait que tout ça, ce sont des marqueurs drones, ou presque, et donc, ils vont pouvoir mettre des marqueurs laser à 4+, voire, re-roll s'il y a déjà des marqueurs drones. Enfin, voilà, ça va se buffer entre eux. Juste devant, Unisquad de Bradshaw Team. Comme je l'ai dit, il va falloir aller chercher très vite les objectifs qui sont au centre de table, notamment ceux qui sont le plus proche de lui, et donc, ils vont pouvoir advance tirer quand même, parce qu'ils sont équipés en armes d'assaut. Et juste devant eux, en infiltration, la Ghost Kill, et ces deux drones qui lui permettent d'avoir le moins un à la touche au tir, je l'ai posé sur l'objectif qui est le plus proche de chez moi, mais pas trop proche de sa zone à lui non plus, parce que l'idée, ce n'est pas non plus qu'elle se fasse désinguer T1, si ce n'est pas moi qui ai le tour 1. Donc voilà, un déploiement plutôt safe, plutôt en bulle, mais quand même assez expansionniste, surtout la largeur de la table, puisque c'est assez rare, on a un déploiement en longueur de table, donc il fallait pouvoir aller scorer, chercher des points, et être opérationnel très vite, pour ne pas se faire déborder par le Blood Angel. Alors, en premier déploiement, j'ai mis mon World Wind, parce que c'est le plus simple à placer, il peut couvrir toute la carte, et surtout, il va permettre d'annuler Overwatch, contre l'auto, je vais en avoir besoin. Ensuite, au milieu du dispositif, j'ai mis un Chaplin, parce que si jamais son commandeur arrive, fait ses 40, il peut me tirer, et me le tuer. Donc en fait, il est forcément écranté, s'il veut venir et tirer, ce sera forcément soit le Speeder, soit les Vanguard, ou même le World Wind. Après, s'il vient chercher le World Wind, ça peut être pas mal, mais moi, je pourrais contre-attaquer et le sortir. De ce côté-là, j'ai fait un côté faible, c'est juste pour le retenir. Je vais envoyer d'abord mes incursors, il va devoir les gérer, je vais pouvoir ensuite envoyer mes Sanguinaries. Ça va être une partie de ping-pong ici. Et de l'autre côté, j'ai pu profiter du décor qui est là, et prendre la position avec mes jetpacks pour aller ici, et ensuite le forcer à tourner. Donc ici, on a un Mephiston qui pourra le buffer au Psy, et donc il va pouvoir donner la full range des touches à une unité en phase de commandement. Et en frappe profondeur, j'ai 4 Sanguinaries Guards qui pourront se mettre dans un coin pour faire un quart de table et mettre la pression. Et pour un PC, j'ai mis mes 3 éridicators en frappe en profondeur. Pour le coup, moi aussi, j'avais mis mes 2 packs de Stealth Suit en frappe en profondeur pour aller faire très facilement les Octarius Data. Attention, le jet de la mort ! L'initiative ! Le joueur BA commence ! Incroyable ! En fait, ça va m'arranger pour commencer à faire tourner. Si je ne l'avais pas eu, ça m'aurait pris plus de temps. Au final, ça va me faire gagner du temps. Ce qui m'embête, c'est qu'à la fin de son Tour 5, il risque de faire ses 12 points de primaire. Donc, il va falloir que je pense à ça. Alors, je suis un peu triste. Je n'ai pas gagné l'initiative. Du coup, sur ce flanc-là, je pensais qu'avec le mouvement d'avant-garde de 7, je pouvais faire un truc sympa avec les Croutes que je ne vais pas pouvoir faire. Donc, en fait, je vais simplement les décaler pour prendre l'objectif. Il faut un mouvement d'avant-garde de 7 simplement pour le laisser de chaque côté de la ruine. Voilà. Et ensuite, je vais les aligner. Et après, on va commencer le Tour 1 qui fait mal. Alors, première phase de commandement, Tour 1. Je ne gagne pas de PC parce que dans cette mission-là, il faut contrôler un ou plus d'objectifs dans la zone de déploiement adverse. Donc, forcément, je ne l'ai pas. Début de phase de commandement, Dante va donner sa ré-roll des touches aux Sanguinary Guard qui sont à l'intérieur ici. Litani, mon chaplain, va donner son plus 2 à la charge, plus 3 à conso. C'est sûr du 3. Non, ça ne passe pas. Et relance des touches sur du 3. Ça passe. Ensuite, phase de mouvement. On va juste commencer à faire basculer la carte dans ce sens-là. Et voilà. Alors, fin de la phase de mouvement. J'ai mes premiers incursors qui sont venus mettre un bout de pied sur l'objectif pour poser une bannière. Ensuite, mon unité de Sanguinary Guard qui était ici est venue se replacer ici en prévision du lance-flammes qui est là. Le buggy au milieu est venu se mettre là pour tirer sur les croûtes. Les incursors qui étaient ici en infiltration sont venus mettre un pied sur l'objectif pour avoir le quart de table et éventuellement faire une charge et faire des tirs. Mes Sanguinary Guard sont venus ici pour mettre la pression. Ici, j'ai une unité d'incursor qui est venue mettre un bout de pied sur l'objectif pour mettre une bannière. Et ici, pareil, on va faire une bannière avec ceux qui n'ont pas bougé. Et voilà. Alors, mes fistons va lancer L2 Sanguineus. C'est sur du 6. Si ça réussit, il pourra faire un mouvement de 12 pouces. 6. Donc, il va pouvoir bouger de 12. Et avant ça, je peux faire un bouclier de Sanguineus. Il va faire... Bouclier de Sanguineus sur eux pour qu'ils aient une 5 pouces invulnérable. Pareil, c'est sur du 6. Ça passe. Fin de phase de psy. On se retrouve en phase de tir. Alors, mes fistons a fait son mouvement de 12. Il est juste allé se mettre au milieu des deux figurines si jamais son commandeur vient et veut le tuer. C'est en prévention. Ensuite, phase de tir. Les incurs... Avant que tu commences, je mets un PC pour considérer que l'unité Cruts qui est là, ça s'appelle chasseur dissimulé. Tu auras moins un à touche et ils vont gagner plus un en bénéfice du couvert qu'ils ont déjà puisque dans le couvert. D'accord. C'est histoire de voir à quel point ils peuvent survivre. Et c'est rigolo. Du coup, 8 tiers sur du 4 et qu'ils blesseront à 3. 8 tiers sur du 4. Pas de ré-roll. Sur du 3. de 100 PA. 100 PA, du coup, 4 plus. Génial ! On retire ceux de devant pour allonger la distance de charge, si jamais. Ensuite, mon quad va faire ses 6 tiers d'assaut dans les Cruts et ses 8 tiers de lourdes dans les Cruts. Donc, les 8 tiers de lourdes sur du 4, toujours. Du coup. Sur du... C'est force 6. Sur du 2. Sur du 3, ouais. PA moins 1. 5 plus. 3 morts. Et ensuite, les 6 tiers d'assaut sur du 4. Et sur du 3. 3, pas de PA. 4 plus. Encore 2 morts. Toujours plus de Cruts morts. Ensuite, mon Whirlwind va tirer sur un premier pack de drone marker. Donc, c'est 2 d'6 tiers. Blast. Mais il n'y a pas de Blast. Non. Parce qu'ils ne sont que 4 par unité. Donc, 6 tiers. Sur du 3. Force 6. Endurance 4. Endurance 4. Sur du 3. 4 APA moins 1. Donc, c'est les tours 1. Donc, ils sont dans le décor. 4 plus de save. Il ignore cover, ton truc ? Non. Super. Les 10 sont bien de mon côté, pour commencer. Donc, les squads en tir. Allez, tes wipes. Alors, fin de la phase de tir. J'ai fait ce que j'avais prévu. Il y a assez de croûtes qui sont descendues pour qu'il ait une phase de morale à 1 ou 1. Et j'ai sorti des drones marker pour la suite avoir moins de létalité ou alors qu'ils dépensent beaucoup de PC pour fiabiliser ses tirs. Donc, phase de morale sur les croûtes. Phase de morale sur les croûtes. Attention, le 1 nous sauve. Non ! Le 2 nous fait mourir. Et du coup, il y en a 1 qui partira. Merci. 1 ou du 2 ? Non, mais sérieusement. 2 morts. Incroyable. Eh bien, écoute, les squads y passent entièrement. Incroyable. 3-2 de suite. Sachant que j'ai déjà raté full save tout à l'heure. C'est incroyable. Tristesse. Donc, voilà. Fin de mon tour 1. Je marque juste 2 points de carte de table avec l'unité d'un cursor qui est entièrement dans le carte de table. Ce sera tout. J'ai posé mes bannières. Voilà. Fin de mon tour. Oui. Alors, du coup, en perdant les 4 marqueurs drone qui étaient là et les squads de croûte, en fait, je n'ai pas pu le bloquer sur la table. Et donc, il va falloir que je sorte tout de suite parce que sinon, il va se gaver beaucoup trop en points tant en primaire qu'en secondaire et je ne vais pas réussir à remonter. Donc, il va falloir tout de suite que j'expose des ressources pour lui nettoyer au moins des quarts de table, notamment celui-ci, pour qu'il soit obligé de sortir de son occultant et il mette des ressources. Et de ce côté-là, il n'avait quasiment rien investi donc je vais pouvoir le nettoyer. Mais il faut à tout prix que je me polarise de ce côté-là, en fait, que le rapport de force s'équilibre entre son armée de caque et mon armée de tir. Sinon, j'ai perdu. Alors, fin de phase de mouvement. Comme je l'avais annoncé tout à l'heure, j'ai tout déporté sur le flanc gauche, en tout cas mon flanc gauche, pour essayer d'amoindrir le bloc qu'il a déjà mis en place, pour le forcer à sortir. Ce que j'espère, c'est attendrir tout ce qui se trouve ici. Enfin, pas tout, mais au moins une bonne partie. Pour le forcer à sortir avec ses ressources restantes et notamment celles qui restent au centre, qui ont vol, qui se déplacent beaucoup, qui chargent pour voir à peu près... Il va être obligé de faire des choix. Et faire des choix, c'est faire des erreurs. Donc, j'espère qu'il en fera. Côté droit, la riptie des sorties ici. Les squads de Breacher qui étaient cachés à finalement Advance pour réembarquer dans le véhicule. Les squads de Breacher qui étaient dans le véhicule à sortie pour venir ici. Ensuite, les Strike Team et le cadre Fireblade qui étaient bien au chaud en dessous de cette ruine-là sont sortis pour pouvoir asmater à fond cette unité de troupe-là. Et sur le flanc droit, le seul vaillant qui reste, c'est le Ghost Kill qui s'est juste mis à portée de flammeur de l'unité ici qui tient l'objectif et de gratter une vieille ligne de vue sur le buggy si jamais je n'arrive pas à le sécher avec les milliards de ressources que j'ai à disposition. et la Riptide est venu chercher une ligne de vue dantesque sur cette escouade-là qui a le mot clé vol en plus et qui du coup va prendre une sacrée sulfatation en pleine mouille. C'est ça, on aime bien. Et j'ai également surchargé le réacteur Nova de ma Riptide lui faisant perdre 1 PV pour qu'elle obtienne une 3 plus 1 vue. Du coup, pour ce T1 c'est un peu risqué mais je n'ai pas déclenché les données d'Octarius dans mon quart de table je voulais comme je l'ai dit vraiment prendre la largeur du coup alors que j'aurais pu le faire avec ces deux troupes-là je ne l'ai pas fait je préfère fiabiliser à coup sûr de sortir la petite escouade qui est devant moi et ne pas perdre de tir à ce tour-là. C'est-à-dire que l'Octarius je pourrais le faire bien plus tard puisque lui ne va être létal qu'à la phase de corps à corps. Donc j'ai encore du temps pour me répartir sur la table et faire les Octarius. Voilà, fin de ma phase de mouvement. Je vais commencer par tirer avec cette escouade-là qui a été récemment buffée donc leur arme est passée portée 36 force 5 PA-1 dégâts 1 le cadre Fireblade étant à 6 pouces 2 il va pouvoir augmenter d'une attaque chaque figurine de l'unité portant du coup comme je suis à mes portées leur attaque à 30 pour toute l'unité. Donc on a préparé. Moi je vais te mettre un fumigène tu seras à moins 1. Très bien. Moins 1 pour être touché. Oui. Très bien. Ça marche sur les troupes le fumigène ? Il lance des fumigènes comme ça. C'est faux boss. Ok ça marche. Donc on commence par le cadre Fireblade qui va essayer de mettre un marqueur laser sur cette unité-là. C'est normalement sur du 2+, mais comme il a bougé c'est sur du 3+, du 6. Il n'y a pas photo donc ils ont un petit pion de marqueur laser ce qui leur permettra à mes unités à moins de relancer les 1 à la touche. Ensuite la brouette 2D qu'on va essayer de faire au plus près de l'action. Attention chaud devant. Donc c'était censé se toucher au départ sur du 4+, mi mamille fumigène donc sur du 5+. Reroll du 1. Hop voilà. Donc tout ça de touche. C'est vraiment procheur la reroll. Incroyable la reroll. Ensuite force 5 en du 4. Donc 3+, hop, pas de reroll. Tout ça PA-1. PA-1, du coup j'ai commencé avec ceux qui sont dans le cover. Donc c'est sur du 3-1, 4, j'ai le cover re du 3. On va les faire deux par deux. Un PV. Un PV. Fort bien. Deuxième troupe qui va tenter sa chance. Cette fois-ci les brides sur team qui seront sur leur profil intermédiaire donc force 5 PA-1, dégâts 1. Cette unité là contre cette unité là. Toujours pareil. Du 5+, à la touche. Reroll des 1. On est bon. Incroyable. Reroll du 1. Pas efficace du tout. Force 5. Sur du 3. Sur du 3. Reroll du 1 parce qu'on s'est arrangé pour qu'ils soient tous à 6 de portée. À 6 pouces de portée. Très utile. 4 AP à moins 1 s'il te plaît. Donc toujours premier qui est derrière. Sur du 3. Il tient. Il meurt. Je vais faire sur celui-là qui n'est pas à cover. Donc ce sera sur du 4. Il tient. Incroyable. Donc le commandeur qui est ici avec 3 fuseurs qui va tout mettre dans le véhicule qui est ici. Il a un trait de seigneur de guerre qui lui permet de reroller les 1 à la blessure contre les véhicules. Attention c'est parti. Sur du 2+. Pas de reroll. Très bien. Force 8 en du moins. Donc 3+. Reroll D1. Tout passe. Super. Pas de sauvegarde. Pas de sauvegarde. Donc je lui lance 3 jets de blessure. Il explose. De sa belle mort. Est-ce qu'il explose ? Non. Non. Super. Cette fois-ci la riptade qui a chopé une ligne de vue dantesque sur les blood angels qui sont ici. On va mettre le gros tir de fuseur évidemment là-dedans. Et on va mettre les SMS qui n'ont pas besoin de ligne de vue dans l'escouade de troupe qui est devant. Histoire de dégager le point gentiment. Ici j'ai dû te mettre une transhumaine sur cette unité. Une transhumaine sur cette unité-là. Ok. Aucun problème. Donc début des tirs ici. La grosse arme prototype. Touche. Ils ont le mot-clé vol évidemment. Oui. Donc ils touchent à 3+, parce qu'elle a été améliorée pour gagner plus un objet de touche sur les unités ennemies qui ont le mot-clé vol. Reroll sa CA qui est le avantage de mon 7 taux. Et tout passe. Force 9. Endu. 4. 4. C'est dommage. 3+, pas de reroll. 2+. Ah oui. 2+, je ne sais plus compter. De plus, pas de reroll. Le 1 est raté. Tout ça, PA-4. Sauvegarde à 6. Sauvegarde à 6. 2 morts. Incroyable. Oui, parce que c'est du D3 plus 3 sur cette arme. Donc il n'a que 2 morts. Je suis pour toi. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va faire tout de suite les SMS. Comme je l'ai dit, les SMS vont partir sur la petite escouade de troupes qui est devant. Pas besoin de ligne de vue. Eux, ils n'ont pas le mot-clé vol donc je toucherai sur du 4. Pudreroll sa CA vu que je l'ai déjà utilisé sur l'autre arme. Force 5 en du 4. 4. 3+. Sur du 4. Sur du 4. Pardon, tu viens de le dire. Hop. Ignore cover. PA-1. PA-1. On va commencer avec ceux qui sont derrière A4. Ignore cover. Oui, mais ok. Ceux qui sont derrière A4. 1 PV. 1 PV. Et bien voilà. On est très contents de ça. La gosse kill va mettre tous ses tirs flammeurs et gros canons dans les squads de troupes qui est là. On est parti pour les 2 d6 tirs de flammeurs. 7 tirs. Pas mal. Touche automatique. Donc il s'agit juste de blesser comme il est à force humaine et que c'est de toute façon de la force de 4 ça ne change rien. 4+, pour blesser. Pas de reroll. Hop. Tout ça. PA-1. PA-1. Sur du 4. Un mort et un PV. Un mort et un PV. Ensuite, sur le gros canon en surcharge ça touche à 4+. Ça me fera une blessure mortelle. Ça, c'est raté. Ensuite, force 9 mais on s'en moque parce que... Transhumane. Transhumane. Hop. Et hop. 2 kill-oop. Ce sera pour du dé 3 dégâts. PA-2. PA-2. Pas de linear cover ? Non. Donc celui-là, sur du 5. Ça tanque. Deuxième. Il meurt. Dégâts. De toute façon, dégâts des 3 mais ça ne change pas qu'il y passait. Fort, bien. Ensuite, on va faire tirer le Devilfish. Il va mettre son petit... sa petite mitrailleuse dans l'escouade de troupes qui est là et il va mettre les SMS dans l'escouade de troupes qui est là que je n'arrive pas à sortir et qui m'embête beaucoup. Donc, on va commencer par les 4 tirs de mitrailleuse sur du 4. 5. Sur du 5, toujours pareil parce qu'il y a le fumigène. J'oublie. Relance D1 parce que j'avais le marqueur laser. Du coup, 2 blessures. Force 5 en du 4, toujours. Sur du 3. Sur du 3. Pas de re-roll. Une seule. PA-0. Donc, je suis dans le cover, sauvegarde à 2. Aïe. Ça tanque. Ça tanque. Incroyable. Et ensuite, les SMS dans les squads qui est plus long ici. Sur du 4+. Pas de re-roll puisque pas de marqueur laser sur celle-ci. Force 5 en du 4 mais transhumane. Ils ont du 4+. Une seule. À combien ? PA-0. PA-0. Ignore cover par contre. Sur du 3, sur ce qui est derrière. Le joli 1. Un PV. Ensuite, on va bientôt finir la phase de tir. Mon char va mettre son gros canon sur le petit buggy qui est là-bas. Il va mettre un PC pour passer sa lourde 6. Enfin, sa lourde D6 à lourde 6. Évidemment. Et ensuite, il va mettre les SMS dans l'escouade de troupe qui est devant et qui manque y'kine très fortement. Donc, les 6 tirs dans le buggy. Normalement, touche à 3 donc touche à 3. Pas de re-roll. Force 8. Endurance 5. Donc 3+, pas de re-roll. Une qui rate. Hop ! Sauvegarde. Moins 2. Sauvegarde à 5. 2 qui tank. 2 qui tank. Hop ! Donc, 2 dégâts non sauvegardés sur le buggy. Il prend flat 3 x 2 donc 6 PV. Il en a 8. Il lui en reste 2. L'escouade de battlesuit qui est là va tirer dans les incursors qui sont ici. Chaque battlesuit est équipé de 2 armes qui font 2 D6 pour déterminer le nombre de tirs. Donc, 10 tirs en tout et on détermine le nombre de tirs. Ouh ! Ça va faire beaucoup de tirs. Donc, au total, 36 tirs. Même si la mille fumigène a moins 1 hit, au début, je leur ai payé grâce au stratagème cadre vétéran pour améliorer leur feuille de stats. Donc, ils passent CT 3+. Donc, à cause du fumigène, ils reviennent 4+. Et on est parti. 4+, re-roll D1. Ok. Re-roll D1. Ouh ! Ça, c'est une bonne re-roll. Ensuite, force 4 sur 1 du 4. C'est sûr. Du 4+. Pas de re-roll. Hop là ! Tout ça. Deux save. PA-1. Ignore cover. Ignore cover ? Ouais ! Tout sur du 4. Hop là ! Allez, mes petits. On y croit. Ah, c'est un peu mieux déjà. 1 mort, 2 morts, 3 morts et 1 PV. Il en reste 1 à 1 PV. La phase de tir est maintenant terminée. Je ne vais pas charger puisque ce serait trop risqué et je veux rester à une bonne portée pour pouvoir l'overwatch avec une ligne de vue. Du coup, sans charge, pas de combat. Et moi, je n'ai pas de morale à faire. Par contre, il y a un morale à faire ici sur la troupe de Marines. Morale à 8. J'en ai perdu 4. Moins 4. Donc, sur du 4, il tient. C'est réussi ! Point sur le score. Tout the last se fera à la fin de la partie. J'ai détruit une de ces unités grâce au scénario de la mission où je gagne un point de victoire et je n'ai pas déclenché Doctarius à ce tour-là. Voilà. Fin de mon tour. Alors, début de mon tour 2. Je marque 8 points de primaire parce que j'ai 3 objectifs. Lui aussi, il en a 3. Donc, 8 points d'objectifs. J'ai 3 bannières qui sont toujours là. Donc, j'ai marqué 3 points de bannières. et tout the last. J'ai toujours mes 3 personnages et mon unité de veteur en vanguard. Donc, pour l'instant, je suis toujours à 15. Phase de commandement, Dante va se donner sa re-roll à lui-même. Le chaplain va faire un plus 2 à la charge. C'est sûr du 3. Ça passe. Relance des touches. Ça passe pas. Fin de la phase de commandement. Phase de mouvement. Alors, début de la phase de move, mon plan, ça va être juste d'aller faire un quart de table avec le petit incursor qui reste. Faire une petite charge ici avec mes sanguinaires et screen le derrière pour éviter avec ces styles de faire les datas trop gratuitement. Donc, je fais mes mouvements et on se retrouve en fin de phase de mouvement. Alors, fin de la phase de mouvement. J'ai juste décalé mon incursor ici et mettre un pied sur le bjo. Ici, ils vont être prêts à faire une charge. J'ai fait FEP une première unité de sanguinari ici pour garder de la menace un peu partout. Et derrière, j'ai cranté bien partout à neuf. Comme ça, je n'aurai pas de FEP ici, normalement. Mes petits éradicateurs sont arrivés de réserve stratégique ici pour tirer là. Et fin de la phase de mouvement. Début de la phase de psy, Méphiston va faire un rêche débridé sur une unité de sanguinari ici. C'est sur du 6. Ça passe. Donc, à chaque touche de 6, ça fera une attaque en plus. Explosif. Et je vais faire bouclier de sanguinius pour qu'ils aient une invulnérable à 5. Pareil, c'est sur du 6. Ça passe. Vous voyez, voilà. Fin de la phase de psy. Début de la phase de tir. Mon petit incursor a fait ses deux petits tirs sur l'esquad là. J'ai fait un mort. C'est gratuit. Ensuite, ici, j'ai l'advance. Du coup, je vais avoir que mes 6 tirs d'ASO6 que je vais faire sur ces drones qui donnent les marqueurs. Ça fait qu'il va toujours, pareil que tout à l'heure, perdre de la vitalité et de la fabilisation. Donc, c'est 6 tirs sur du 4 parce que j'ai l'advance. Superbe. force 5, il me semble. Sur du 4. On du 4 sur du 3. Une APA-1. APA-1. 6 plus. Oh, ça tanque. Superbe. Magnifique. Incroyable. Ensuite, j'ai mes Ehrlichator qui vont faire leurs 6 tirs sur la gosse kill. Donc, ça va faire 6 tirs qui vont toucher à 3. T'as pas de stratagème. Moins 1. Donc, A4. A4. Et non, pas de stratagème. Ah, très utile. Je vais claquer un PC pour reroll celui-là. Tu passons à 7. 3. Super. Tout à fait inutile. Force 8 en durant du 6 sur du 3. 2 APA-4. Alors, je fais deux blessures donc il a deux invues à faire. Deux invues à 4. Deux invues à 4. sur la gosse kill. Les deux sont réussis. Super. Bon, Warwin va faire ses 2 d6 tirs sur ses 2 drones qui tiennent l'Opjo. Pour lui deny de l'Opjo. Si jamais. Donc, 2 d6 tirs. Donc, 7. Aïe. C'est sûr du 3. C'est sûr du 4. Sur le 4. Pourraient toucher le drone aussi. Force 6 sur du 3. Oh, 2. Pas de PA. Pas de PA. C'est la 5. Un mort. Incroyable. Eh bien, écoute, un petit mort. Évidemment, je ne fais pas sauter celui qui est sur l'objectif. Ça ne changera pas grand-chose parce qu'il sera contesté quand même. Mais bon. Alors, début de ma phase de charge. Mes sanguinaries ici vont charger cette escouade-là. En vertu du fait que je suis tôt, je vais partager un overwatch entre les squads de Breacher et les squads de Battlesuit. L'idée, c'est qu'ils sont à 6 pouces donc c'est possible. Eux ne peuvent pas overwatch parce qu'ils n'ont pas de ligne de vue mais cette unité-là peut tirer sans ligne de vue. Donc, je vais déterminer le nombre de tirs face cam et on fera les résultats de l'overwatch lui-même hors cam. donc ça fait 6-6-6-12 24-24-28-30-32-33-36-39 donc on fera 39 tirs hors cam. A tout de suite ! Alors du coup, j'ai 4 saves à faire sur du 3 parce qu'il y a une near cover. Allez ! C'est bon. J'ai eu chaud. Ensuite, j'ai une charge à 7. Ouais. 9, elle est bonne et un 10, ça passe. Elle est plus que bonne. Je me suis juste mis là pour être hors de portée d'intervention héroïque. Donc là, ils sont 4. Il y a 4 attaques par tête. Donc ça va faire 16 attaques sur du 3. Les 6 explosent et ensuite, je les blesserai à 2. Donc les 16 sur du 3. J'ai 1-6, 2-6, 4-6. Ils vont peut-être mourir dans ces conditions. Effectivement. Je suis force 6. Il est en endurance 3. C'est sûr du 2. J'avais un plus 1 à la blesse. J'en loupe une. Tout ça, PA-2. Tout ça, en 5 plus 1 vue grâce au Guardian Drone qui est juste derrière. Eh bien voilà, ça c'est un beau jet comme on aime. Hop, hop, ce qui me fait 2, 6, 7, et 8. Donc 8 blessures non sauvegardées et maintenant, j'ai des Finopen. Comme c'est de la flat 2 et que j'ai un Finopen à 6, je jette tout et je relancerai les 6. J'en ai aucun, c'est parfait. Donc ça me fait 8 morts. Donc là, je lui ai fait 8 morts. Il en reste 1. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis grave à lui pour pas qu'il puisse échapper si jamais à sa phase de morale il a réussi. Bon, il peut la réussir avec un 1 et un 6, donc c'est possible. ce qui m'arrangerait au final, comme ça, il ne pourrait pas me tirer dessus ou dépenser des points de commandement pour me tirer dessus. Alors, fin de mon tour, je fais 3 points de cartes de table parce que j'ai mon buggy ici et 2 unités ici. Donc je vais faire 3 points de cartes de table. Le tour, pour l'instant, ça va. J'ai peur de la réplique en face. Il y a encore beaucoup de ressources. Moi, j'ai des petites unités qui ne sont pas très tankies. Ça arrive d'être compliqué. Fin du tour pour le joueur bonhomme de gel. Voilà, fin de ton tour. Phase de morale de mon pauvre survivant Tho Chassuie qui est là. On lance le dé et c'est un 2. Il meurt. Il meurt de sa bellement parce qu'il a perdu 9 bonhommes et que même s'il a un gros commandement, bim, au revoir. Quelle déception. Donc, début du tour 2 pour le Tho. Il a été très intelligent dans les petites unités qui lui restaient. Il est venu me contester les deux objectifs qui étaient plus proches de ma zone de déploiement. Ce qui fait que je ne contrôle que celui dans ma base de manière effective. Donc, je ne marquais que 4 points de primaire. Voilà, je ne gagne pas de points de commandement en rapport à la mission de ce qu'on s'est dit. Et voilà, ce sera déjà la fin de ma phase de commandement puisque en tant que joueur Tho, je n'ai rien à y faire. Donc, la stratégie autour de cette phase post-mouvement, donc la phase de tir. Ce tour-là, ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre toutes mes lignes de vue parce que pour me sortir de mes objectifs, il s'est exposé. Il s'est exposé ici, il s'est exposé ici avec les éradicateurs. Il a été obligé de se rapprocher des objets. Donc maintenant, je vais nettoyer tout ça puisque j'ai une plus grosse létalité que lui au tir. Enfin, j'espère. Et une fois que ce sera fait, je vais pouvoir à partir de là, scorer et le pousser dans ses retranchements et faire en sorte que sur le jeu du ping-pong des ressources à trade, je gagne ça sur la longue distance des tours 5. Voilà. Donc, à ma phase de mouvement, j'ai exactement fait ce que j'ai dit que j'allais faire. C'est-à-dire que j'ai avancé toutes mes ressources pour gagner de la portée, pour le forcer à sortir et gagner au ping-pong des points sur 5 tours. Simplement, au début de la phase de mouvement, mon éthéral qui était ici et qui avait toutes les unités à porter, il a utilisé son pouvoir pour mettre un finopène à 6 sur toutes les unités qui étaient autour. Donc quasiment toutes ici, hormis le commandeur et ceux qui étaient embarqués. Ces deux-là ne l'auront pas. Ensuite, la riptide a de nouveau surchauffé en perdant un PV pour avoir la 3 plus 1 vue parce que ça, c'est très très fort et qu'on adore ça. Et ici, je suis juste venu mettre un pied sur l'objectif parce que j'espère bien lui reprendre et au prochain tour, de fait, soit le forcer à venir, soit gagner un point de commandement parce que c'est précieux les points de commandement. Et sur ce flanc-là, j'espère bien lui sortir cette unité-là pour lui rendre la monnaie de sa pièce, c'est-à-dire ne lui faire conserver plus qu'un seul objectif à sa phase de commandement et qu'il ne score que 4 points et ainsi enclencher le ping-pong sur 5 tours. Voilà, donc fin de ma phase de mouvement. Je déclare les données d'Octarius grâce à cette petite unité de Brecher qui est dans le bon quart de table à plus de 6 pouces d'un autre quart de table. On est bien. Et eux sont arrivés de frappe en profondeur. J'ai juste peur de les perdre ou qu'ils soient inutiles parce qu'il a très bien screen le fond de map et donc je n'avais pas beaucoup de place pour les faire venir. Donc là, ils sont arrivés dans un quart de table qui est déjà propice aux Octarius. Donc, je n'aurai plus qu'à avancer de ce côté-là au prochain tour pour les faire dans ce quart de table-là qui est quand même moins étoffé que l'autre. Et voilà, fin de ma phase de mouvement, début de ma phase de tir. Alors, tricks de l'enfer. Il ne me reste qu'à de PC, je vais tous les utiliser d'un coup. Ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser deux PC pour utiliser un stratage MSACA et mettre un pion de marqueur laser sur des unités à 6 pouces les unes des autres. Donc en gros, en bulle, là, tout le monde sera considéré comme ayant un marqueur laser. Donc ils ont bien été touchés. Ensuite, ça c'est les deux premiers PC. Hop ! Ensuite, je vais en réutiliser un pour faire un plus des trois marqueurs laser sur ce char-là qui a une ligne de vue de l'espace de l'enfer sur mon Hammerhead à moi. Touk, 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 touk. Et ce, dans le but de faire en sorte que les missiles seekers de mon char utilisent la CT de base du char et non pas qui ne touche pas juste à 6. Parfait. Donc tu seras considéré comme ayant un marqueur laser. Enfin, cinq marqueurs laser, pardon. Hop ! Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc avec le char qui est là-bas, je vais pouvoir toucher à 2+, Reroll D1. Et notamment, les missiles seekers au nombre de deux sur mon char vont utiliser la CT de l'unité qui tire avec contre le char. Donc ce sera du 2+, Reroll D1 même sur les missiles seekers. Donc il y a des chances que je le fasse exploser très sévèrement. On est très content. Donc, on va commencer la phase de tir par là. Je vais commencer par les deux missiles seekers qui seront en tir blanc. Ça touche. Force 8. En du 7. En du 7. 3+, les deux passent. PA moins 2 seulement. On sauvegarde à 5. Une. Une. Et c'est un D6. Regardez le même. Et deux. Il me reste 9 PV. 9 PV. Très bien. Donc les deux missiles seekers sur le char sont définitivement perdus. Ensuite, mon dernier PC. Boum ! Plus de PC. Pour faire passer sa lourde D6 en lourde 6 que j'ai surchargé. Donc on touche en 2+, Reroll D1. Tout touche. Ensuite, c'est de la force force 8. Toujours pareil. En du 7. En du 7. 3+, pas de Reroll. Hop ! Tout ça, PA moins 2. Toujours sur du 5. C'est de la flat 3. Une de sauvegarder. Deux de sauvegarder. Ah non, pardon, c'est une seule. Donc il était à 9 PV. C'est flat 3. Flat 3. Je passe à 6. 3. Je meurs. Est-ce que j'explose ? Non, ça c'est dommage. Ça aurait été beau jeu. Hop ! Et les SMS partent dans le pauvre petit gars qui est tout seul à un PV parce que c'est la catastrophe. Hop ! Donc ça fait 8 tiers de SMS. Touche à 3+, cette fois-ci. Pas de Reroll. La relance ACA que je n'ai pas eu besoin d'utiliser depuis tout à l'heure. Très bien. Force 5 en Ducat. 3+, pas de Reroll. Tout ça. PA 0. Je sauvegarde à 3. 2 PV. Il meurt. Il meurt. Sachant qu'il ne restait qu'un de toute façon. On est super content. Très bien. Une phase très gourmande en PC mais très efficace parce qu'en fait ce char-là m'ennuyait. Il virait les marqueurs drone depuis tout à l'heure et c'était très en kikin. En parlant de marqueurs drone, sans transition, on va faire tirer les 4 marqueurs drone qui sont ici dans les squads de... Reradicator. Ils portent bien leur nom et ils sont chiants. Donc il y a 4 tiers. Qui touche à 4+, pas de Reroll. Ils sont considérés comme ayant un marqueur laser. C'est bien suffisant. C'est juste pour Reroller 1 et ça c'est cool. On va commencer à faire tirer les gentils flammeurs de la Ghost Kill dans les squads de troupes qui est caché en dessous et le gros canon dans les erradicators. Donc... Je vais mettre un... une transhumaine là-dessus et un moins 1 pour toucher là-dessus. D'accord. Donc moins 1... 2 PC dépensés sur eux. 2 PC dépensés sur eux. Ça marche. Donc les 2 D6... 2 D6, 2 flammeurs de la Ghost Kill. 10. On est très content. 4, 6, 8, 10. Touche automatique. Et surtout, comme je suis à mi-portée, je passe de force 4 à force 5. Mais... Ça ne change rien puisque transhuman. Hop. Pas de Reroll d'aucune sorte. 4 APA-1 s'il te plaît. Ignore cover ? Non. Donc sauvegarde à 3. 1 mort. 1 mort. 1 mort et 1 dégâts. Il y en avait un qui manquait un PC. Enfin, un point de vie. Le gros canon. Là-dedans. Lourde 6. A 4 au plus Reroll d'1. Ça, c'est pas mal comme j'ai. Dommage. A le 1 Reroll 1. Je crois qu'on n'avait pas encore filmé. Force 8. Endurance 5 sur le 3. Hop, sur le 3. Pas de Reroll. Deux à PA-2. Je vais faire ceux qui sont en cover. Donc PA-1. S'il te regarde à 4. Ok. Et c'est 2 D3. Allez. Le premier. Il faudra en tuer un au moins. 1 mort. 1 mort. C'est déjà ça. On va faire tirer les petits X25 qui sont arrivés de frappe en profondeur. Je vais les refaire tirer dans les éradicateurs. Parce que c'est quand même la pire des menaces, je trouve. Donc 4 tirs par tête. Touche à 4 plus Reroll D1. Ouh, la Reroll D1 qui fait plaisir. Sachez que cette unité est la meilleure de toute la faction Tau. Hop. Force 5 en du 6. En du 5. En du 5. Ah bah pardon, 4 plus alors. Hop. Tout ça. PA-0. Sauvegarde à 2 du coup dans ce qui sont en cover. Je vais les faire 3 par 3. Ouais. Bon. Ça n'a pas de chance quand même qu'ils meurent. 1 PV. 1 PV. 1 PV. 1 PV. Très bien. Ok. On continue. Alors le défil fish qui a tiré dans la troupeur n'a rien fait. On les a fait hors caméra parce que ce n'était pas intéressant. La Strike Team qui était pourtant buffée par le cadre Fireblade a fait 30 tirs sur cette escouade de volant et n'a fait qu'un seul PV. On est très content. Du coup ça va me forcer à utiliser toutes mes battlesuits et leurs armes prototypes pour mettre dans cette même unité et essayer de la sécher au corps à corps. Enfin au tir pardon, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et si besoin j'irai la sécher au corps à corps. Donc ça fait 2 déci-tirs par tête. 3. Hop. Et c'est bon, j'avais déjà bien compté. On est parti pour les déci-tirs. On n'a pas des mains assez grandes. Donc ça fait 37 tirs. Je vais toucher à 3+, reroll D1. Hop. On en lance un, ce n'est pas grave. Hop, c'est un 2. Reroll D1. Hop. Ensuite force 4. Endue 4. Bless à 4+, reroll D1 parce que je suis à 6 pouces de celui contre qui je tire. Espérons que les 1 soient mieux. Et voilà. PA-1, je serai forcément sur du 3. Donc j'en ai un qui meurt. Un deuxième qui meurt. Et ce sera tout. C'est triste parce que ça va me forcer à tirer dessus avec des ressources monstrueuses type le commander ou pire la riptide. Donc c'est chiant mais pas le choix. Du coup, je ne pourrais pas finir les éradicators à mon avis. Bon, ce n'est pas grave. L'idée, c'est qu'il faut quand même finir ce buggy de l'enfer. Et voilà. Donc on va préparer les tirs de fuseurs du commander. Je vais vérifier la portée. Tout rond. Donc je vais faire plutôt comme ça puisque le buggy, au pire, je le chargerai. Je vais même faire ça. Ce sera très bien et très explosif. Donc les 3 tirs seulement de fuseurs du commander, sur du 2+, reroll D1 grâce au marquage laser. C'est bon. Force 8 en du 4, sur du 2+, pas de reroll. 3 à PA-4. J'en ai un dans le couvert qui va être à PA-3. Donc 2 sur du 5. Il prend combien de dégâts lui ? D6. Ok. Deux D6. Il meurt. Il meurt. Et donc du coup, 2 save à 6. Attention, je n'ai plus de PC pour la relancer. Si je fais un dégâts 1, il survit. Non, ce n'est pas possible. Il ne vient qu'à survit. Ce n'est pas grave. J'irai le charger pour lui retirer ce PV. C'est un jeu de dés, mesdames et messieurs. C'est un jeu de dés. Ensuite, Larry Tide, elle va tout mettre dans les Eradicators. Sauf les SMS qui vont partir dans l'escouade de troupes qui est toujours cachée ici. Parce que je n'ai pas besoin de ligne de vue. Alors, Larry Tide a sorti le pack d'Eradicators qui était là. Encore heureux. Les SMS ont retiré un seul PV là-dessus. Maintenant, il va falloir que je sorte le buggy qui est ici. Donc, je vais utiliser les deux shields missile drone de Larry Tide qui sont là pour espérer lui retirer ses deux PV. Et sinon, je serai obligé de faire une charge avec le commandeur et son arme efficace au CAC. Mais j'ai peur de m'exposer au tour suivant à une autre charge. Donc, on verra un peu comment ça se goupille et comment ça se passe. On va tout de suite lancer les jets de touche des shields missile drone. Qui touchent sur du 4. Force 7 en du 6. Donc, 3+. Et pas de re-roll. Donc, ils ne l'ont pas sorti. Donc, je vais devoir le charger. Et ce faisant, ça clôt ma phase de tir. Et on va passer tout de suite à ma phase de charge. Alors, début de la phase de charge du taux. Incroyable. On a peur, mais on y va. Les battlesuits vont charger le dernier volant ici. Idem que les troupes. En fait, c'est pour gagner de la place et avancer au plus vite. Il ne lui reste qu'un PV. Il faut le sécher. On se fait plaisir. Et de l'autre côté, comme je l'ai dit, mon commandeur a une charge à faire ici à 3. Sur le buggy. Pour le finir au corps à corps. Donc, on va commencer par les charges les plus folles. On va faire les battlesuits sur le volant. Attention. C'est une charge à 8. Elle est largement réussie. On les bougera après, d'ailleurs. On va faire ensuite la charge de la strike team dessus. 6. A mon avis, c'est largement suffisant. Oui, la charge est réussie. Et maintenant, la charge du commandeur que je vais jeter à côté. 9. On est tout à fait content d'être heureux. Parce que c'est passé. Et on se retrouve à la phase de combat. A tout de suite. J'ai juste dépensé un point de commandement pour faire une intervention héroïque avec mes sanguinaires sur eux qui ont une intervention héroïque à 6 pouces. Ça va me permettre d'aller au milieu et pouvoir ensuite, si jamais ils tombent, vraiment enfoncer alors qu'ils ne s'y attendaient pas. D'accord. Très bien. Surprise totale. Ce qui s'est passé ici, le corps à corps était sanglant. Les battlesuites ont sorti avec haine et acharnement son dernier volant qui lui restait. Ici, il a fait un joli mouvement. En fait, j'ai approché mon char trop près pour un point de commandement. Il a fait une intervention héroïque avec son unité. Il m'a séché 12 PV. 10 PV. 10 PV, pardon. Toujours vivant, mais voilà, il s'est rapproché de mon commandeur et ça peut faire mal. Le commandeur, justement, il a sorti le petit buggy qui était là. Au corps à corps, d'ailleurs. Ça s'est très bien passé. Ensuite, ça m'amène à la fin de mon tour 1 puisque la phase de combat est passée. Il n'y a pas de morale à faire. Fin de mon tour 2. Pas de morale à faire. Au niveau des points, j'ai sorti 4 de ces unités. Donc, je vais mettre 3 points de victoire par rapport au secondaire de la map. J'ai fait les données d'Octarius dans ce quart de table avec cette unité de Breacher. Et pour l'instant, to the last, tout le monde est encore en vie. Donc, je vais laisser à mon adversaire le tour 3 et puis on se retrouve juste après. Alors, début de mon tour 3. Phase de goût, je gagne 8 points de primaire parce que je tiens toujours mes 3 objets là. Il a toujours 3. J'ai toujours mes 3 bannières, donc je vais faire 3 points de plus. Début de ma phase de commandement. Dante va se donner la re-roll à lui-même. Mon chaplain va faire ses nitannies. Donc, ça va être re-roll des touches. Sur du 3, ça passe. Il va faire le plus 2 à la charge. Ça passe aussi. Début de phase de move. Je vous retrouve juste après. Alors, fin de la phase de mouvement. Alors, en fait, là, je n'ai pas du tout cherché l'attrition. J'ai juste cherché les points. Et lui, l'empêcher de marquer des points. Donc, en fait, ici, le Blue Angel ne peut pas désengager et charger ou désengager tir. Du coup, ici, j'étais là. Je me suis désengagé ici, derrière la ruine, pour aller chercher mon plus 1 à la save. Donc, je suis en 1+. Il va falloir qu'il mette beaucoup de ressources pour en tuer. Et si jamais, j'ai toujours une intervention héroïque. Donc, là, il faut qu'il me gère. Ici, j'ai mis 2 unités. Une de Sanguinary Guard dans 1+. Et j'ai toujours mes 2 petites troupes ici, pour garder le bijou et ma bannière. Pareil, s'il veut me sortir, il va falloir qu'il m'aide beaucoup. Pour l'instant, il a mis beaucoup. Il ne m'a pas tué grand-chose. Derrière, j'ai bien écranté pour éviter ses Steals qui fassent ses Octarius. Donc, il a encore 3 à faire. Ça va être compliqué pour lui. Et ce sera tout. Voilà, phase d'attente. Phase de Psy, je vais faire une 5 plus 1 vue sur mes incursors. Là, ça m'est fiston. C'est toujours sur du 6. 9, ça passe. Et j'ai fait une... Non, c'est tout. Il n'y aura pas de choix. 12, 12. Oui, je peux faire 4 tirs. Allez ! On va se voir pour être touché. 4 tirs sur du 4. Voilà. OK. Force 4. Force du 4. Sur du 4. OK. Une, pas de PA. Pas de PA. 3 plus. C'est ça. Ensuite, j'ai ici mes 2 tirs de Sanguinari. Donc, ça fait pareil. C'est du Bolter en Gélus. C'est de l'Assaut 2. Ils ont Advanced. Donc, je touche à 4. Donc, ça fait 4 tirs sur du 4. C'est mieux. C'est mieux. Force 4. Endurance 4 sur du 4. PA, moins 1. 4 plus 1 vue. Et non, 1 PV. 1 PV. Je vais quand même faire un petit tir ici d'opportunité avec mon petit incursor pour essayer de faire un PV ici. C'est sur du 3. Ça touche. Force 4. Endurance 7. Sur du 5. Oh. PA ? Tour 3. PA. 1 PV. Tu vois, tu as bien fait. Et fin de mon tour. Alors, en secondaire, j'ai juste fait mon quart de table ici. Du coup, je vais faire 2 points. Et pour l'instant, pareil, je garde mes bannières. Et ce sera tout. Mon Wild West End sont bien planqués ici. Il va falloir qu'ils viennent les chercher. Voilà. Un tour. Rondement mené. Voilà. Ça marche. Du coup, on se retrouve pour mon tour 3. Alors, début du tour 3, tôt. Phase de commandement. Je ne regarde pas de PC parce que je ne contrôle toujours pas les objectifs au plus près de sa zone de déploiement. Donc, je reste à 0 PC. Et la phase de coup est très rapide parce que je n'ai rien d'autre à déclarer. Ensuite, on va attaquer tout de suite la phase de mouvement. Stratégiquement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais continuer à aller vers l'avant parce qu'il n'a plus de frappe en profondeur. Il ne va plus pouvoir revenir dans mon dos. Donc, je vais juste laisser une pauvre source sur le point ici. Un pauvre drone qui traînait. Je vais tout avancer. Et je vais essayer de nettoyer le plus possible pour marquer à fond, notamment les points de primaire sur le T4 et le T5. Parce qu'en plus, comme je suis le joueur 2, je les marquerai à la fin du T5. Donc, potentiellement, j'irai peut-être même reprendre celui-ci à mon adversaire. Donc, je vais faire mes mouvements et nous, on se retrouve juste après. Alors, fin de phase de mouvement. Très agressif. On va déclarer les données d'Octarius avec les X25 qui sont là. Les derniers qui étaient en frappe menta, ils sont arrivés de ce quart de table là. J'ai tout fait avancer. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de question. J'ai approché toutes mes ressources à portée des siennes, au moins pour clean ses deux drapeaux et lui faire perdre, je l'espère, beaucoup de points. Ici, tout va être séché. Il n'y a pas de doute possible. Et voilà, j'espère bien que la phase de tir, je vais être plus létale que ce que j'ai vu à début de partie. Et puis, on va faire beaucoup des petits tirs sans caméra, à mon avis. Et on se retrouvera pour les vrais gros tirs stratégiques face cam. A tout de suite ! Le Devil Fish a mis tous ses tirs sur les troupes rouges. Il a réussi à sortir un PV. La Ghost Guild s'est activée avec ses lances flammes. Elle n'a absolument rien fait sur la troupe rouge. Maintenant, sur les sanguinéens, elle va tirer avec son gros canon. Hop, en surcharge. Hop là ! Touche à 4+, Force plus, mais pas le double. 3+, Hop, tout ça, PA, moins 2. PA, moins 1, je suis dans le cover. Ouais, sauvegarde à 3. Ouais, je vais claquer un PC pour re-roll. Hop, 1, 2, 3. Et attention ! Super ! 1 mort ! Incroyable ! Les Breachers ont mis leurs 20 tirs dans les sanguinéens et pourtant, ils n'ont fait qu'un PV. C'est incroyable, ça c'est les jouets d'essai à 3+. Maintenant, je vais faire tirer la Riptide dedans et le Commander dedans. Et si jamais je n'arrive pas à les tuer au tir, je les chargerai. Donc, on va commencer par les 3 tirs de fuseurs du Commander. En 2+, ré-roll D1. Ré-roll D1. Hop ! Force 8 en Ducat 2+, ré-roll D1. Ré-roll D1. Hop ! PA, moins 4. Moins 3, je suis dans le cover. Ouais, donc sauvegarde à 5. 1 mort. Dégâts D6. J'ai 1 PV. Ah ouais, oui, oui, t'as 1 PV. Donc, 1 mort. Incroyable ! Mon adversaire fait des saves de folie. Ensuite, on va faire les 6 tirs de la Riptide. Et j'y mettrai aussi les SMS dans la même unité de sanguinéens. Hop ! Eh bien, écoutez, tout ça de touche, très bien. Ré-roll du 1 parce que je suis sassé... Enfin, c'est une ré-roll de touche, qu'importe tout ce cas. Donc, tout passe. 3+, parce qu'ils ont le mot-clé vol et que j'ai payé un équipement spécial à la Riptide. Force 9. Sur du 2. Sur du 2. Je n'en ai rien. Eh bien, écoute, tout ça, 2 blessures. PA, moins 3. Moins 2, je suis dans le cover ? C'est ça. Sur du 4. 2. Donc, c'est D3 plus 3 à chaque fois. Donc, forcément 2 morts. Donc, forcément 2 morts. Il n'en reste plus qu'un. Mais... Toujours vivant. Les joies de l'invulnérable. Et ensuite, on va passer carrément de l'autre flanc pour voir à quel point les choses se passent mieux, je l'espère. Donc, pour essayer de fiabiliser, les 4 marqueurs de drone qui sont là vont essayer de mettre tous leurs marqueurs laser sur cette petite troupe-là. Donc, moi, je vais te mettre un écran de fumée pour un PC et je vais mettre une transhumaine pour le reste parce que tu vas avoir beaucoup de tirs qui arrivent. C'est ça. J'ai 2 PC en moins, il me reste un PC. Exactement. Donc, les 4 marqueurs drone. Normalement, on touche sur du 4+, mais sur du 5+, à cause de l'écran de fumée. Super. Une re-roll, ça, CA. Deux marqueurs laser. Très bien. Alors, les X-25 ont tiré sur l'escouade de troupe qui était là. Ils ont fait 1 PV. Les battlesuits ont tout mis dans la même escouade de troupe qui était jusqu'ici et qui est là. Ils ont sorti 3 mecs, donc seulement 5 PV en tout. De fait, mon escouade de strike team qui est au fond n'aura plus de cible. Et là, je vais simplement faire les tirs de SMS avec mon char sur la même escouade de 5 pour essayer de la finir et de la tendrir gentiment. parce qu'il n'y a plus de ligne de vue sur rien d'autre. Donc, c'est sur du 4+, parce qu'il y a toujours le fumigène. Une re-roll, ça, CA. Une relance, 0. Non, je suis trop loin et lui, il n'est pas far-site. Il avait démarqué, démarqué. Exact. Heureusement, le quark est là. Mais ça ne marche pas quand même. Force 5 en du 4, mais transhumane. Donc, blesse sur du 4+, pas de re-roll. 2, APA, 0, ignore cover. Sur du 2 ? Sur du 3, du coup. Et voilà. Ça clôt gentiment la... Non, juste, je perds ma bannière ici, vu que je n'ai plus de figurine dessus. C'était tout l'enjeu. Donc ça, j'en suis fort aise. Ensuite, on bouge. Simplement, je vous explique les charges que je vais faire en même temps. Le dernier bonhomme qui est là, le sanguinéen, c'est ça ? Il va prendre la charge non seulement du commandeur, mais aussi des troupes pour essayer de gagner un peu d'espace, comme je pense pouvoir le sécher au corps à corps. Ça devrait bien se mettre. Et voilà. C'est tout ce qui va se passer, à mon avis, côté charge. On se retrouve une fois qu'on les a faites. Donc, le commandeur Callstar a réussi sa charge sur le sanguinéen. Donc, il va s'approcher. Hop. Il va le contacter. Comme ça, on le coince. Ici, histoire d'essayer de sortir sa troupe super OP, je vais quand même essayer de la charger avec la Ghost Kill et le Devil Fish. C'est histoire, peut-être, dans un miracle sans nom, de lui retirer des PV, de le sortir et de reprendre l'objectif parce que j'aurai deux unités qui ne sont pas super OP et lui n'en aura plus qu'une. Et du coup, je pourrais lui faire sauter sa bannière. On tente les charges de la Ghost Kill. Charge quasi auto, donc on va juste se mettre ici. Et ensuite, le Devil Fish. Une charge à 6, à mon avis, ça passe. Hop. Et voilà. Alors, on va commencer par les trois attaques de la Ghost Kill qui touchent à 5+. Pas de ré-roll. Et non ! Rien du tout. Et une seule attaque qui touche sur du 6+, du Devil Fish. Et non ! La contre-offensive. Le contre-close. Du coup, tu m'as chargé. Donc, j'ai deux attaques de base. C'est le chargeant 3. Tu m'as chargé 4. On est tour 3. 5. Sur du 3. Sur du 3. Je vais, du coup, tout mettre dans le Devil Fish. Bah oui. Hop. Je suis force 4. T'endurance 7. C'est ça. J'ai plus 1. Ce sera sur du 4. 4 AP à moins 2. Allez, hop. Sur du 5. Et maintenant, c'est ce que j'espère. Est-ce qu'il explose ? Parce que s'il explose, il peut mettre des BM. Non ! Donc, il meurt juste de sa belle mort. Au revoir, Devil Fish. Donc, dernier close combat du commandeur contre le sanguinéen. Deux attaques de son arme relique en noir et ses attaques normales en blanche. Tu toucheras à moins 1 parce qu'ils ont un masque qui fait que tu touches à moins 1 en corps à corps. Ah, très bien. Eh bah, écoute, 4+. Hop, hop. Force 8 sur le noir, force 5 sur le blanc. Donc, 2+, pour le noir et 3+, pour le blanc. Hop. Bah, tout passe. PA 0 et PA moins 4. D'accord. On va commencer par la PA 0. Oui. Sur du 2. Et celui-là sur du 6. Sur du 6. Quel dommage. Quel dommage. Combien de dégâts ? Dégâts des 6. Donc, je peux refaire le 1 de tout à l'heure, mais il ne faudrait pas. Super. Il meurt. Il meurt. Dans ta trance souffrance. Je te le rends moi-même parce qu'il m'a agacé, celui-là. Tiens. Alors, avec ça, je vais faire 3 pouces pour avancer avec le commandeur. Voilà. Donc, avec cette phase de combat, ça sonne la fin de mon tour 3. Question scoring. J'ai fait l'Octarius dans un deuxième quart de table. Ici. Il m'en restera 2 à faire. Donc, je passe à 4 points sur l'Octarius. Je lui ai détruit une unité. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, seulement 1 point de victoire par rapport à l'objectif de la mission. Et le well with stand, pour l'instant, j'en ai encore 3. Donc, je marque potentiellement 15 points. C'est la fin de mon tour 3. Et du coup, on se retrouve au début du tour 4. Alors, au début de mon tour 4, je fais toujours 8 points de primaire parce que je tiens cet objet-là et avec un miracle, cet objet-là. Pareil, je refais 2 points de bannière avec cet objet-là et cet objet-là. Ici, je l'ai perdu. Du coup, phase de commandement. Dante va donner la re-roll des touches aux éradicators. Litanie. Je vais faire le relance des touches sur du 3. Ça passe. Et je vais faire le plus 2 à la charge. Non. Tant pis. Fin de la phase de commandement. Alors, phase de mouvement. Ce que j'ai fait, c'est que mes petits incursors sont venus prendre l'objot juste pour deny un peu de primaire qu'ils fassent passer 12 points. Ici, mon paquet-et-là est venu ici pour choper la bulle de Super-OP, charger la Go-Skill. Dante est venu ici parce que c'est un Wall-Whees-Tend et être protégé. Mes éradicators vont tirer sur la Hammer-End. Et Mephiston va sûrement faire un... Va buffer les vétérans Vanguard pour être sûr de tomber la Go-Skill. Et si, par chance, faire un L2 Sanguinus pour se redéployer ici. D'ailleurs, on passe à la phase de Psy. J'ai commencé avec la rage débridée sur du 6 pour que les 6 s'explosent sur les vétérans Vanguard. 9, ça passe. Et L2 Sanguinus sur du 6. Ça ne passe pas. J'ai claqué mon dernier PC pour le faire. Ça ne passe pas toujours pas. Phase de tir. J'ai mes 3 éradicators qui vont tout mettre dans le Hammer-End. Ça va me faire 6 tirs. Dante a donné la re-roll des touches. Donc, sur du 3, re-roll des 2-1. Tout touche. Force 8, endurance 7. Sur du 3. Je n'ai plus de PC. PA-4. PA-4, pas de sauvegarde. Dégal des 6. Je n'ai plus de PC, je peux tout lancer. 5, 6, 7, 8, 9. Il survit. Il me reste... Je crois qu'il a 14 PV. Putain, ce n'est pas possible. C'est le tournant de la game. Tu l'as mis en dégressif. Quelle déception. Il a 13 PV. Donc, 9... 9, 4. Super. Mes petits tirs de E sur E ont absolument rien fait. Il a fait sa save. Maintenant, phase de charge. Mes Vétérans Vanguard vont charger la Ghost Kill. Est-ce que tu veux le Overwatch ? Là, je suis engagé au CAC, justement, avec ton trompé. Donc, ce sera une charge. Auto. À 5 plus 1, 6. Donc, ici, on a chargé ici. Ici, je n'ai pas chargé parce que j'ai fait une advance exprès pour aller choper le quart de table. J'ai fait deux tirs qui n'ont rien fait sur ces mecs-là. Voilà. Donc, phase de corps à corps. Donc, là, je vais avoir 26 attaques. Donc, deux attaques par tête. Plus 1 parce que j'ai chargé. Plus 1 pour la griffe. Et plus 1 pour la doctrine d'assaut Blue Dungeon qui donne plus 1 attaque. Et qui donnera aussi plus 1 à la PA. Donc, là, je vais avoir 26 attaques. Donc, 25 plus 1 du chef. 26. Tout ça sur du 3, ré-roll. J'ai blessé à 4, ré-roll. Normalement, ça devrait tomber. Et les 6 qui explosent grâce au rage débridé. Donc, là, ce que je peux, c'est vraiment tout ré-roll pour aller chercher des 6. J'ai déjà pas mal de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais reprendre un petit peu. Toujours sur du 3. Je n'ai pas de 6. L'agridance. Donc, j'ai 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 26 attaques plus 7. Donc, je me retrouve avec plus de touches que départ. Très bien. Tout ça sur du 4 parce que je suis force 4, endurance 6. J'ai plus un bless. Donc, sur du 4, tout est ré-roll. Ça fait beaucoup. Pair moins 3. Donc, là, 4 plus 1 vue. Flat combien ? Flat 1. Ah, flat 1. Bon, faites-le, on va peut-être même pas mourir. 4 et 3. 7. As de pev. De pev. Ça l'était à 9. Bon, par cas, on va le passer. Il faut le dégressif. Ensuite, c'était le seul combat ? Toi d'attaquer, oui. À moi d'attaquer. Eh bien, on a vu tout à l'heure qu'il y avait 3 attaques pas dégressives sur du 5. 4 plus ? 5 plus ? Non, 5 plus. Rien du tout. Donc, ça termine ce close combat. Donc, fin de mon tour, je marque 2 points de quart de table grâce à lui. J'ai toujours mes wall withstand. Voilà, ça clôt la fin de mon tour 4. Je laisse le tour 4 à mon adversaire. Pour l'Empire Tau. Début du tour 4 pour l'Empire Tau. Ce qui va se passer, c'est que je gagne 8 points d'objectifs primaires parce que je contrôle autant d'objets que mon adversaire. Sachant qu'il est super OP sur ces deux objets-là. Pas de points de PC parce que je ne contrôle pas les objectifs dans son côté du déploiement. Ma stratégie à la fin de la phase de mouvement parce que là, je ne score pas. C'est d'avancer encore un peu plus pour gagner les lignes de vue sur les dernières unités que j'ai besoin de sortir pour lui retirer son wall withstand. Je pense notamment au joli blondinet qui est sous la ruine ici. Peut-être même aller chercher un héros qui est là. Mais ça, c'est vraiment si tout se passe très bien à la phase de tien. Et surtout, venir chercher le premier pack de Vanguard qui est ici pour lui faire sauter sa bannière, lui retirer cet objectif-là. Et voilà, si déjà j'arrive à faire tout ça, ce sera très bien et je serai très content. On se retrouve juste après ma phase de mouvement. Ma phase de mouvement est terminée. Comme je l'ai dit, j'ai tout avancé pour choper des petites lignes de vue. J'ai mis mon commandeur ici pour nettoyer vraiment cette zone-là et voir qui il ira charger. Les battlesuites se sont avancés pour avoir la Reroll D1 sur les cibles que j'estimerais les plus intéressantes après que les premières unités aient tiré. De ce côté-là, on a fait désengager la Ghost Kill pour pouvoir tirer sur son wall withstand les vétérans Vanguard. J'ai tout fait avancer ici pour pouvoir leur tirer dessus. Comme j'ai un peu de malchance depuis le début, j'ai fait un joli écran anti-charge, j'ai fait différentes unités autour de la riptide parce que c'est un de mes wall withstand. Donc, je n'ai pas envie de le perdre bêtement dans un trade qui serait à ma défaveur. Ici, je n'ai pas bougé l'escouade de Breacher Team qui tient son objet, qui va essayer de sortir, je l'espère cette fois-ci, le petit ange. Petit ange qui partira trop tôt, je l'espère. Et ensuite, sur l'objectif ici, j'ai toujours laissé mon petit drone pour scorer. Là-bas, les X25 se sont rapprochés pour prendre une petite ligne de vue, mais ça ne change pas grand-chose. Enfin, si, pardon, ça change grand-chose parce que c'est eux qui vont faire mon Octarius Data sur ce quart de table. Donc, si, si, c'est très, très important. Donc, j'en suis fortez. Et ce faisant, c'est la fin de ma phase de... Non, pardon. L'Etheral qui est ici, il a mis un film open en bulle autour de lui, A6, histoire de dire, ça ne changera pas grand-chose, mais au moins c'est dit. Et la Riptide a effectivement fait surcharger son... Enfin, justement, on n'a pas fait surcharger son réacteur Nova parce que sinon, elle serait passée en profil presque dégressif et ça m'inquiète. Donc, je l'ai laissé à 10 PV prudemment, d'où le cordon de sécurité autour d'elle. On va pouvoir passer à ma phase de tir. Donc, la Riptide va mettre absolument tous ses tirs dans l'unité... Non, pardon. La grosse arme va partir dans l'Evanguard et les SMS vont partir sur la petite troupe qui reste ici parce qu'elle m'agace et qu'elle est super opée nativement. Les gros tirs de la Riptide. Donc, c'est sur du 3+, une Rerolle SACA dont je n'ai même pas besoin. Ensuite, force 8 en du 4 sur du 2. Hop, tout ça, PA-3. Un vue à 4 ? Un vue à 4. Super. Trois socs qui sautent. Ok. Ok. Trois PV, hein, c'est ça ? Deux PV, chacun. Ah oui, bah oui, il saute carrément alors. Ensuite, de la Riptide, toujours les SMS. Fois 8. Hop. Une Rerolle SACA que je n'ai pas utilisée tout à l'heure. Touche toujours sur du 4+. Hop. Force 5 en du 4 sur le troupeur qu'il reste. 3+. Tout ça, Ignore Cover, PA-1. Sur du 4. Mais c'est pas vrai, bébé. Ce troupeur est absolument indécent. C'est pas grave. Je vais faire continuer les X-25 dedans pour espérer quand même lui retirer son PV de la mort. Hop. 4. Et 4. Et 8. Hop là. Donc, les 8 tiens de canon à induction. Sur du 4+, Rerolle D1. Hop là. Beaucoup de touches. Force 5 en du 4. Pas de Rerolle. Hop. Hop, le 3 était bon, pardon. PA-0. Pas de... Sur du 2 ? Non, non, bah ouais. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Très bien. Donc, on va pouvoir rester sur ce côté de table et faire tirer les Breacher sur son dernier sanguinéen en espérant que mes tiens soient efficaces. Donc, ça fera 20 tirs. 20 tirs. Touche à 4+, Rerolle D1. Ensuite, Force 6 en du moins 3+, Rerolle D1. J'aime le 2. Hop, hop, hop. Tout ça, PA-2. Ah. Sur du... Sur du... Sur du... 3. Je suis dans le cover. C'est ça. C'est ça. Oh, tu as dit. Il prend 3 PV, il meurt. Il meurt de sa belle mort. Super. Alors, de l'autre côté de la table, la strike team va mettre tous ses tirs dans les squads de 2 troopers, sachant qu'ils ont été buffés par le cadre Fireblade qui leur donnera 3 tirs par tête. Et on revient vers vous dès que c'est fini. Donc, ma strike team qui a mis 30 tirs dans les squads de 2 troopers n'a infligé qu'un seul PV. Ça commence à m'agacer sérieusement. Du coup, je vais être obligé de changer ma séquence de tirs. Donc, maintenant, je vais faire tirer le commandeur dans les fuseurs, les eradicators, pour être sûr de les sortir. Donc, c'est du 2+, re-roll d1. Très bien. Force 8, endu, 5, 3+, re-roll d1. C'est pas vrai. Du coup, PA-4, dégâts d6. Pas de save, c'est ça. Dégâts d6. Super. Donc, je sèche au moins un socle. Très bien. On va continuer, du coup, parce que la plus grosse menace, je vais être obligé de splitter mes tirs, ce qu'il ne faut jamais faire. Je vais d'abord faire tirer le char Hammerhead ici, qui est bien décontenancé, on va dire, parce qu'il est en dégressif, sur le trooper qui est là. Les SMS et le tir de gros canon. On va commencer par les SMS, parce que c'est l'ignore cover, qui n'est pas de PA, et donc il sera obligé de le mettre sur celui qu'il a déjà entamé dans le couvert. Donc, vu qu'il est en dégressif, ça touche à 4+. Je ne vais pas mettre ma re-roll, ça c'est à tout de suite. Force 5 en du 4, 3+, incroyable. PA-0, mais ignore cover. Sur le 3, il meurt. Alléluia ! Il est mort ! Et maintenant, je vais lancer un D6 pour savoir le nombre de tirs que je fais avec le gros canon. 4. Touche toujours à 4+, pas de re-roll. Ah si, la re-roll, ça c'est A, que je n'ai pas fait sur le SMS. Super. Force plus que toi, mais pas le double. 3+, tout ça, PA-2. Sur du 5. Mon Dieu, heureusement. Et c'est de la flat 3. Non, 2 parce que je n'ai pas surcharge, justement. Et donc, il meurt. Fouf ! Quel dommage. J'ai eu peur. Du coup, c'est plutôt pas mal comme séquençage de tirs. Parce que du coup, je vais pouvoir me permettre de mettre tous mes tirs de battlesuit dans les deux éradicators qui restent. Les deux éradicators qui restent. Du coup, on le fera juste après, hors caméra, parce que ça fait beaucoup de tirs. Je vais juste faire devant vous le nombre de tirs qu'ils vont faire. Hop, 6, 8, 10. Donc, 10 D6. Ce qui nous fera 6, 12, 16, 20, 22, 28 et 5, 33. Donc, on se retrouve juste après. Alors, super nouvelle. Les battlesuites ont réussi à sortir les deux éradicators restants au PV près. Donc, ça s'est bien passé. Ensuite, on va faire simplement le dernier tir ici des shield missiles drone dans le petit trooper qui reste et qui m'insupporte depuis le début aussi. Donc, c'est deux tirs, touche à 4+, ça passe. Force 7, tendue 4, 3+, pas de réroll. Les deux passent, PA-1. Sur du 3, je suis dans le cover. Un PV ? Non, des 3. Et donc là, si on ne fait pas un mauvais jet. Super, il meurt. Incroyable. Les shield marker drone plus forts que les Ritide. Super. Donc, je suis très content. Du coup, on va tenter une charge maintenant un petit peu, parce que ma phase de tir est globalement terminée. Elle est même totalement terminée. On va tenter une charge un petit peu folle avec le Commander Callstar sur son Mephisto. Mephiston. Mephiston qui est sous la ruine ici. Ce sera une charge à 8. On va vous la faire en direct au cas où elle passe. Charge à 9. Incroyable. Le Tau qui réussit ses charges plus que ses tirs. Et du coup, on fera le combat juste après. Donc, super combat. Le Commander Tau contre Mephiston. Je vais avoir 2 attaques d'armes reliques qui ressemblent à des fuseurs et 2 attaques normales. Les attaques reliques seront sur les noirs. Les blancs pour les attaques normales. Tout touche à 3+. Pas de Rirol. Hop, hop. Force 8 en du 5. Donc, 3+, sur le fuseur. Et force 5 en du 5 sur le blanc. Donc, 4+, sur le blanc. 3+, sur ça. Ah, ça c'est très triste quand même. PA ? Euh, 0. C'est là, c'est la vieille. Tu regardes à 2. Ah oui, bah oui, forcément. Rater ses 2 tirs de fuseur, c'est triste. Par contre, là, le contre-close. Incroyable. Je t'en prie. Alors, Mephiston, il a 5 attaques de base. Il a été chargé plus 1. On est plus que le tour 3, plus 1. Donc, on a 7 attaques sur du 2. Il sera force F10. Donc, il blessera sur du 2. Ok. Très bien. Et ensuite, la blesse à 2. Un petit 1. Et non. Tout ça, PA, moins 4. 4 plus 1, mais... Allez, on y croit. On est le commandeur Tho. Oh là 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 là. Oh là là là. Et c'est du des 3 dégâts. Ah, bah avec un peu de chance. Il a 6 PV. Si tu fais que du 1. Et non. Il meurt de sa belle mort. 3, 4, 5, 6, 7, 9 PV. 9 PV sur 6 PV. Au revoir, commandeur. Ne jamais s'attaquer à Mephiston. Ok. Donc, fin de mon tour à moi. Il n'y a pas de gêne morale à faire. Puisqu'ici, c'est réussi automatiquement. Oui, à 9. Grâce à ça, j'en ai perdu 3. Donc, c'est sûr du 6. Ok. Il faut faire plus. Ce n'est pas possible. Donc, au niveau du scoring. Moi, j'ai toujours mes 3 Wall-Wisten en vie. J'ai fait un 3ème Octarius portant mon score à 8 sur cet objectif. Il ne m'en restera plus qu'à un faire dans ce quart de table-ci. Et je le ferai avec la Strike Team qui est ici. Et ensuite, j'ai tué 3 de ces unités à ce tour-ci. Me faisant scorer 3 points de victoire. Rapport à l'objectif secondaire de cette mission spécifique. Je clôt mon tour 4 comme ça. Et début du tour 5 des Blood Angels. Alors, début du tour 5 des Blood Angels. En primaire, je vais faire 8 points parce que je tiens cet objet-là et cet objet-là. Je vais faire pareil 2 bannières avec ces 2-là. Et phase de commandement. En fait, le plan de jeu surtout. Ça va être de juste envoyer cette unité là ici pour faire un quart de table. Je perdrai 2 points de Wild West End. Mais après, le but, ça va être de tout se mettre ici. Et de tenir en fait. Et de faire des bons Jet Save pour garder du To The Last. Et scorer en fin de partie. Là, je n'ai pas le choix que de lui laisser la table. Il va faire ses 12 points en fin de partie. Et je pense que ça va être très serré en fin de partie. Phase de commandement. Dante, ça met la ré-roll sur lui-même. Les litanies. Je vais mettre la ré-roll des touches en bulle. Ça passe. Et je vais mettre le mantra de force sur lui-même. Qui ne passe pas. Donc, je fais mes mouvements. Et on se retrouve à la fin de la phase pour faire le Psy. Mes mouvements. Eux sont mis ici pour aller prendre le quart de table. Voir charger ici. Comme ça, je suis sûr d'avoir mon quart de table. Je vais l'embêter un peu. Ici, mes fistons ont fait une advance pour se mettre au milieu du dispositif. J'ai mis mon chaplain ici. S'il charge, il sera en 3+, 1 vue. Voilà, ça va. J'ai protégé ici vraiment mon dispositif de To The Last. En Psy. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va caster le bouclier de sanguinus sur lui-même sur du 6. Ça ne passe pas. Donc, je n'en ai pas ma 5+, 1 vue sur lui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire rage débridée sur lui pour avoir des 6 qui explosent. Ça passe. Donc, voilà. Fin de la phase de Psy. Pas de tir. Juste, je vais faire ma phase de charge ici. Je vais lancer les dés tout de suite. Charge à 9 et à 1,10. Ça passe. On se tente le Overwatch rapido. Un seul qui passe. Ça blesse. Il me blesse. P à moins 2. P à moins 2. Un vue à 4. Un PV. Le PV. Donc, charge réussie. Il va venir ici et il va m'embêter parce que ça lui validera son quart de table. Sauf si au Contre-Close, les Breachers terminent les 3 PV. Exactement. C'est tout jamais. Phase de combat. Donc là, je vais avoir 5, 10, 11 attaques qui vont toucher à 3, blesser à 2. Reroll des blesses. C'est moche. C'est moche. Sur du 2. Reroll des 1. Grâce aux griffes. Très bien. P à moins 3. Ok. On est sur la 5 plus 1 vue des Breachers grâce au Guardian Drone qui les accompagne toujours. Hop. Ça fait 4 morts. 4 morts. Hop là. Tout de suite. Il reste 6 attaques du coup. 6 attaques à 5+. Pas de rérolles. Attention. Force 3. On dit 4. 5+. C'est dur. Allez. Il me laisse. Peut-être un soc qui saute. Sur du 2. On y a cru. Donc voilà. Phase de morale pour toi ? Phase de morale pour moi. Ils ont un moral à 7 avec le chassuie. Je perds 4 modèles. Moins 4. Sur du 3. Sur du 1, le 2 et le 6 pour te faire tanker. Hop. Évidemment. On en sort un. Et il en reste du coup 5. Sur du 1. Très bien. Ils restent tous. Enfin. Rami celui qui a fui. Fin de la phase de combat. Fin du tour. Fin de mon tour 5. Donc je fais mes 2 points de carte de table. Et voilà. Ici. Ça reste ici en bulle. On va voir ce qu'il fait. Et on espère pouvoir tenir. Et on attaque avec le tour 5. De l'Empire Tho. A tout de suite. Début du tour 5. De l'Empire Tho. Parce que quand l'Empire est attaqué. L'Empire contre-attaque. Les gars ils ne sont plus réveillés à ce tour-ci. Incroyable. Du coup. Il n'a plus qu'un seul château ici. Pour protéger ses Wall-Wiz 10. Moi ce que je vais faire. C'est juste avancer un maximum de choses. Pour prendre les lignes de vue. Être sûr de sortir au moins ces 2 figurines là. Parce que ça. Ça compte pour son Wall-Wiz 10. Donc si je ne les sors pas. Il mettra 15 de Wall-Wiz 10. Et pas 13 seulement. Puisqu'il a splitté au début l'unité. La transformant en demi-force. Et le pack de 5 qui est là. Comme je n'arriverai pas à avoir de lignes de vue. Je ne pense pas réussir à le sortir. Mais ça va être ça toute ma stratégie. C'est que si je sors ce pack là. De VT en Vanguard. J'arrive à lui supprimer totalement son Wall-Wiz 10. Et je passe devant suffisamment. Pour que ça ne fasse pas une égalité. C'est ça l'idée ? Ça fera toujours une égalité. Ça fera toujours une égalité. Mais tu seras devant en termes de points total. Ok. Bon bah on se dit qu'au moins ce sera l'avantage. Donc voilà ce qu'on va faire. On se retrouve tout de suite après ma phase de mouvement. Sachant qu'à la phase de commandement. J'ai gagné un PC. Parce que pour une fois je contrôle les deux objectifs. Au plus près de sa zone de déploiement. Donc je reprends un des gros délais. Hop hop hop. On est content. Un PC dans un tour. Et une fois que c'est fait. Je vous expliquerai ce qu'est Advanced. Ce qu'il n'a pas Advanced. Pour essayer de chercher des lignes de vue. Et on se retrouve tout de suite. Alors ma phase de mouvement résumée. Comme dit sur ce flanc là. Je me suis avancé. Pour bénéficier de la Reroll Farsight. Et là j'ai été prendre une micro ligne de vue. Si jamais j'arrive à tout sécher. Enfin voilà. On ne sait pas trop comment ça peut se passer. Ici je me suis simplement mis. Pour être apporté au niveau des Smart Missile System. Pour focus l'unité de VTW qui est en dessous. C'est une portée 30. Et je me suis aligné pour sécher celle qui est ici. A coup sûr. Je pense que ce sera overkill. Mais il faut s'en assurer. J'ai désengagé les Breachers. Pour être sûr de pouvoir leur tirer dessus. Les Markers Drone. Les Shield Drone Missile. Et du coup on va faire tous ces petits tirs. Et Octarius. Ah oui. Octarius évidemment sur mon dernier quart de table. Ici avec cette unité là. Qui est à 6 pouces du bord de table opposée. Et donc on va faire tous ces tirs là. Un peu petit réduit hors cam. On va peut-être faire dans la caméra. La phase de tir déterminante. Si je lui sors son pack de Vanguard. Parce que peut-être après je peux faire une double charge. Tout mettre sur son héros. Et sur une phase complètement folle au cac. Le sortir. Mais bon. On a vu ce qui s'était passé. On a vu ce qui s'était passé tout à l'heure. Voilà. On se retrouve juste après. Que les petits tirs étaient faits. Alors. Pour essayer de fiabiliser. On s'est bien marré. La gosse qui l'a surchargé son arme. Pour essayer de sortir à coup sûr le sanguiné 1. Pour blesser à 2 et non pas à 3. Du coup sur le jet de touche. Elle a fait 2-1. Et il lui restait 2 PV. J'ai fait une reroll grâce au SACEA. Qui n'est pas passé. Du coup j'ai pris 2 BM. Et je n'ai même pas réussi à le blesser. Malgré la surcharge. Parce que j'ai fait 2-2 je crois à la blesse. Et du coup non seulement il n'est pas mort. Mais moi ma gosse kill est morte. Bon j'ai réussi à le sortir avec les tirs de la Riptide. Évidemment. Mais bon. C'était l'anecdote du jour. Maintenant on va passer sur les tirs très intéressants. Les SMS de la Riptide. Dans l'unité de Vanguard. Les SMS du char là-bas. Dans l'unité de Vanguard. Et ensuite. Selon ce qui s'est passé. On verra si les battlesuits. Sur qui ils peuvent tirer. Et doivent tirer. En fonction de ce qui est plus propice. Du coup. On a 4 tirs de SMS. De la Riptide. Sur du 3+. Reroll ça c'est A. Super. Force 5. En du 4. 3+. Pas de reroll. Hop. Ignore cover. Tout ça. Père moins A. Sur du 3. Un PV. Un PV. Ensuite. Même tarif. Les SMS. Mais cette fois-ci. Du char. Hammerhead. Qui est là-bas. Qui est en dégressif. Donc ça touchera que sur du 4+. Une reroll. Ça c'est A. Hop. Toujours pareil. Bless A3+. Pas de reroll. PA. PA 0. Cette fois-ci. Sur du 2. Forcément. Du coup. J'ai plus de SMS à tirer. Donc en fait ce qui va se passer. C'est qu'on va bien mettre tous les battlesuits. Dans son unité de vanguard. Pour voir à quel point ça peut faire mal. Donc là je détermine le nombre de tirs. On se retrouve juste après. Voir à quel point j'ai pu les os mater. 3+. Pas de reroll je pense. Non je suis trop loin. Force 5 ou force 4 ? Force 4. Donc 4+. PA-1. PA-1. Il n'y a recouvert toujours. Donc sur du 3. Donc j'ai un mort. Et un PV. Voilà. Comment vous dire ? Du coup. Bon bah c'est pas passé ce que je voulais. Tant pis. Ça change pas grand chose au scoring. Comme on l'a dit. Je vais même pas tenter une charge. Parce que c'est un de mes wall we stand pour le coup. Ces battlesuits là. Donc ça serait prendre le risque de me le faire dézinguer. Donc il n'y a pas d'avantage. Le beau jeu. Non. Il m'a dit le beau jeu. Et du coup. On va gentiment finir mon. La fin du tour. La fin du tour. Fin de la game. Et on va faire un petit rappel de mon scoring. Sur ce tour-ci. Je mets bien mes 12 points de primaire. C'est peut-être quasiment tous les os que je veux. Voilà. J'ai quasiment tous les os que je veux sauf le tien. J'ai toujours mes 3 unités de wall we stand et toi aussi. Moi aussi. Sauf il y en a une en demi force. C'est ça. Tu marques à 13 points. Et Octarius Data, tu as fait le maximum. Octarius Data, j'ai fait le maximum. Et à ce tour-ci, je ne tue qu'une seule unité à toi. De fait. Donc je ne mets qu'un point de victoire sur l'objectif de mission. Et sur ce, on se retrouve pour le débrief, le scoring et tout ce qui s'ensuit. Superbe game. Super game. Victoire des taux de 68 à 67. Félicitations. Incroyable. C'était vraiment une belle game jusqu'à la fin du tour 5. Une game tactique. Beaucoup plus que ce qu'on aurait pu croire avec deux factions justement un peu sous méta. On va se dire ça comme ça. Et qui sont vraiment antagoniques. C'est ça. C'est-à-dire que moi plutôt tire pas de cac. Lui, il ne tire que du cac. Du cac. Et voilà, il a fallu s'équilibrer toute la game. Donc c'était très intéressant comme partie. Aux primaires, on fait tous les deux 32 points. Oui. La baisse du nombre de points des primaires dues aux nouvelles missions, ça impacte beaucoup sur le nombre de points total de la mission. Ça fait que ça équilibre beaucoup de choses. Tout à fait. Au final, on score mieux sur les secondaires que sur les primaires. Ce qui n'est pas le cas avant. En général, non. C'était plutôt le primaire était au-dessus. Et du coup, ça donne aussi peut-être un peu moins d'importance aux primaires rapport aux secondaires. Ça laisse plus de choix tactiques justement. Ensuite, tous les deux. Donc toi, tu es à 15. Moi, je suis à 13. C'est ça. Parce que j'ai perdu 5 vétérans vanguard. Les 5 vétérans vanguard qu'on a séchés à la fin. Ensuite, sur les bannières. Moi, je fais 11 points. Toi, en Octarius, tu fais 12 points. Le point de la victoire. C'est ça. C'est la différence entre les deux objectifs. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à le faire 4. Toi, tu as scoré 11 points sur le bannières, ce qui est déjà super. Simplement, Octarius se fait en 12. Voilà. Le point de victoire, il est vraiment là. Il est sur bannières contre Octarius. Et ensuite, l'écart de table. Moi, je fais 11. Et toi, l'objet de mission, tu fais 9. Qui était le mini-attrition. C'est-à-dire qu'à chaque tour, je pouvais scorer jusqu'à 3 points de victoire en fonction du nombre d'unité que j'arrivais à lui sortir de la table. Donc, au final, on fait presque une égalité. Tu fais un point de plus. C'était vraiment super chaud serré, en fait. Moi, je finis reclus dans mon point de table sur un objot en serrant les fesses. Oui, c'est vrai qu'en le point restant, moi, je dois perdre une unité de croûte, un commandeur, quelques drones. Et toi, il doit me rester peut-être 400 points maximum sur table. C'est ça. Et c'est dingue. Avec un point de différence, ça aurait très bien pu basculer dans un sens ou dans l'autre, en fait. Avec une meilleure phase D d'un côté ou de l'autre, tu peux la gagner, je peux la perdre. Non. Soit je la perdais, soit tu la perdais, tu penses. Ah, d'accord. Bon, ça, on verra après pourquoi. Donc, en fait, sur le plan de jeu que j'avais, sur la construction de liste que j'avais, moi, c'est vraiment une liste qui est faite pour aller marquer des petits points au fur et à mesure sur vraiment les cinq tours. Je sais que je vais finir table rasée. Donc, c'est vraiment, c'est pas une surprise que je finis table rasée pour moi. J'ai fait mes points. J'arrive à peu près à 70 points. C'est ce que j'avais imaginé. J'ai eu de la chance sur certaines cèvres qui fait que je score plus que ce que j'aurais dû. Alors, de mon côté, la game s'est déroulée à peu près comme je l'entendais. Simplement, j'ai eu le malheur de rebondir beaucoup, en fait, sur ces troupes et sur toutes ces unités en fait de manière large parce qu'en fait, j'ai beaucoup de saturation mais peu de PA, notamment sur le sans lignes de vue. Et comme en V9, WTC notamment, il y a beaucoup de décors qui sont occultants. En fait, j'ai été obligé de lui tirer dessus sur ces petites troupes avec mes SMS, Smart System sans lignes de vue, mes PA zéro voire moins un. Et en fait, ça fait que malgré une grosse saturation, des cèvres à 3, cèvres à 2 souvent, cèvres à 2, en fait, il jetait une brouette de dés, mais il ne faisait pas de 1. Ce qui est stat en soi, peut-être un peu sur stat, sur quelques tours. Ce qui fait qu'en fait, il a réussi à garder les deux objets qui sont proches de sa zone de déploiement. Ça faisait que je ne gagnais pas de PC, qui serait un des points importants aussi de la partie. Et au final, il scorait en bannière, en primaire. Et à un moment, il a été très smart. Je ne pensais pas qu'il pouvait me sortir une unité dans mes objectifs personnels. En fait, si, il a réussi à le faire. Donc, j'ai eu un moment sur un des tours seulement 4 de primaire. C'est ça aussi qui fait un résultat très serré. Très serré. Je n'aurais pas eu le T1, je pense que… Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai que tu as eu le T1. Oui, mais en fait, en étant vraiment bien caché dans ton coin, oui, ça l'aurait empêché de venir vraiment sur mes objectifs. C'est ça. Maintenant, c'était moins T1 indépendant que d'autres games quand même. Il faut reconnaître, c'était beaucoup moins T1 indépendant. Donc, voilà. Ce qui aurait changé dans ma liste, c'est beaucoup plus de PA pour moins de saturation à mon avis. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à Warq d'avoir organisé, à Creative Wargame de nous avoir invités. On est très contents d'être heureux. Moi, je suis encore plus content parce que j'ai eu la chance de gagner. C'était une très belle game. C'était une très belle game en plus. Moi, j'adore les games tactiques. Exactement. Ça s'est très bien passé. On s'est bien amusé. Donc, c'était cool. Et puis, voilà. Et puis, bah, ciao les seigneurs de guerre. Ciao les seigneurs de guerre.